Ah oui mais demain c'est le lundi de Pâques, personne ne travaille, théoriquement. Qu'est-ce qu'on ouvre ? Bon du coup ça va être forcément du style de combat. Donc, moi j'ai deux choses à vous proposer. On n'est pas obligé de tout faire ce soir, on peut faire ça, je sais pas, on peut faire une autre session, je sais pas, mercredi ou jeudi, peu importe. Donc, ce que je peux vous faire, donc on a le display, ça on a déjà ouvert un display comme ça la semaine dernière, style de combat, une extension que j'aime bien personnellement. et on a, hop, deux Quad Pâques qui sont ici. Ah merde, attendez, il n'y a pas la lumière. Attendez, attendez, une seconde, une seconde, une seconde, hop. Non parce que ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, là vu qu'il est 23h, éventuellement on s'ouvre les deux Quad Pâques et on garde le display pour une autre ouverture dans la semaine. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Ou sinon, on fait le display maintenant, mais c'est juste que là, si on fait le display maintenant, il y en a pour, si on prend notre temps, il y en a pour une heure et demie, quoi. Mais dans ce cas-là, ça va finir vers minuit et demie, quoi. Sachez-le. Ou sinon, on fait une partie du display, on s'en fout en fait, vraiment tout est faisable. Vous voulez qu'on fasse, attends, on va faire un petit sondage, faisons un petit sondage dans ce cas. Style de combat, display, Quad Pâques. Allez-y, votez, c'est à vous. Sinon, Quad Pâques et la moitié d'un display, ouais, c'est possible, c'est possible. On peut ouvrir les deux Quad Pâques, on voit l'heure qu'il est, et puis on commence à se faire le display. On n'est pas obligé de tout faire ce soir, encore une fois. Détective Pikachu, vous en aviez jusqu'à Noël dernier, mais là, plus de stock, ouais. Ouais, c'est pas étonnant, ça commence à être un peu vieux, ouais. Après, attends, tu m'avais répondu, sinon ? Ah non. Ah, c'est plutôt les Quad Pâques qui ont l'air de vous intéresser. Allez, pourquoi pas, hein ? J'ai un thermos de chocolat chaud. Avec ça, je vous suis jusqu'au bout de la nuit, les amis. Avec plaisir, hein. Avec plaisir, avec plaisir. Pour commencer la collection de cartes, tu commencerais par quoi ? C'est une question qu'on me pose chaque semaine. Pour Pokémon, globalement, moi, je vous conseillerais, si vous voulez commencer une série sympa, qui contient un peu plein de cartes rigolotes, c'est EB01, en fait, tout simplement. La première série épée bouclier, parce que, notamment, ils ont sorti des packs de 6, qui sont pas trop chers, c'est une vingtaine d'euros. Et ça revient, booster, en gros, à 4 euros, voire un peu moins. Et je trouve que c'est une série qui est sympa, épée bouclier, pour 6 mètres, parce que c'est facile de trouver les cartes. T'en trouves un peu dans tous les magasins. T'as des cartes gold, t'as des secrets rares, t'as des VMAX, t'as des Rainbow, tu vois. C'est une série sympa, quoi. Et puis, elle est pas trop chère, c'est surtout ça, quoi. Si tu commences par Destinée Radieuse, bon, c'est un peu la foire à la saucisse, quoi. Voix du Maître, pour commencer, moi, je conseille pas du tout. Après, Voix du Maître est une série intéressante, avec, bon, le fameux Dracaufeu Rainbow VMAX, là. C'est une série intéressante, mais elle a pas énormément de cartes. Et surtout, t'as pas de display, les packs commencent à coter pas mal, enfin... Voix du Maître, pour moi, c'est vraiment une série de collectionneurs, quoi. C'est pas... Pour s'y mettre, moi, je conseille pas, quoi. Destinée Radieuse, Destinée Occulte, Voix du Maître, c'est un peu... Bon. Après, sinon, si tu veux vraiment t'y mettre, bah, commence avec la nouvelle extension, commence avec Style de Combat, hein, c'est... T'as plus de chances d'en trouver partout, quoi. Ah, alors, du coup, le sondage est fini. Quad Pack, hein, à 57%. Allez, bah, c'est parti. On va se faire ça. Les Quad Pack destinées... Pas du tout Destinée Radieuse, hop. Ouais, bah, comme ça, on les ouvre tranquillement, et puis après, on voit l'heure qu'il est, et puis éventuellement... On voit l'heure qu'il est, et puis éventuellement, on se fait une petite partie du display, ouais. Avec plaisir. Juste avant de commencer... Je préfère le rappeler, on sait jamais. Juste avant de commencer cette ouverture de Quad Pack, hein, je remercie encore le partenaire, du coup, du jour... De ce stream, donc, vous avez la commande partenaire dans le chat, le voici, donc c'est parkage.com, une boutique qui fait... En région parisienne, je crois, hein, si je me trompe pas, qui fait pas mal de choses, pas mal de type de cartes, et pas seulement Pokémon. C'est même, à la base, surtout Magic, mais ils font un peu de tout. Je vous laisse, du coup, checker leur site, ainsi que, pourquoi pas, leur Instagram, et voilà. Ah, il y a deux boutiques, une à Paris et une à Vitre... Ah, d'accord, 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 ça marche, ça marche. Eh ben, écoutez, merci à eux, et c'est parti, voilà. Donc, chiffre recevé, donc ça, c'est les deux Quad Pack, les deux dernières en date de l'extension Style de Combat, qui est toute récente en France. Elle a commencé à sortir il y a, quoi, il y a deux semaines, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Donc là, on a deux cartes promo, enfin non, une carte promo, une carte énergie en reverse, une jumbo et quatre boosters. C'est le cas, donc, pour les deux. Je peux même complètement dézoomer pour vous montrer. Hop, voilà. Ça donne ça. Et, bah ouais, pour l'instant, moi, Style de Combat, j'aime bien. Je peux vous montrer très rapidement ce que j'ai en version française. Bon, on n'a pas ouvert non plus énormément de choses, mais je peux vous montrer ça. Du coup, bon, déjà, toutes les communes, peu communes, on les a. Il me manque encore pas mal de cartes rares sur le set. Voilà. Ce que j'ai fait pour cette série-là, c'est que j'ai mis toutes les communes, peu communes et, comment dire, et rares d'un côté. Et après, je regroupe tout ce qui est, voilà, tout ce qui est rare, enfin, tout ce qui est V, Vmax et Full Art de ce côté-là. Souvenez-vous, la semaine dernière, on avait eu un full set Pomme Drapie qui était assez exceptionnel. Donc, voilà, voilà ce qu'on a récupéré pour l'instant, un truc sympa, avec le Mélokry qui est sa pure stache mou, qui est vraiment incroyable. Pomme Drapie en V, Pomme Drapie Vmax, Pomme Drapie Vmax Rainbow. Le Chiffours, alors, ce Chiffours-là, il faut le savoir, il existe en version alternative. Je crois que c'est la même pose ou quasiment la même, c'est juste que derrière, en fait, c'est que des flammes. Et c'est en série, c'est une secrète rare, donc le numéro est noté au-delà de 163. Ça, c'est la Vmax classique, mais donc, il existe une version alternate art. Et ensuite, voilà, le Chiffours V. Tokoriko, que j'aime beaucoup, et le Necrozma qui rend très très bien aussi. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a pour l'instant pour style de combat. Et puis, on va essayer de compléter un petit peu tout ça. Allez. Ouais, les alternates, oui, l'alternate du Chiffours bleu est incroyable, parce que c'est une illustration qui est à moitié symétrique. Ah, de toute façon, vous allez la voir tout de suite, parce qu'on est sur le point de la paquer tout de suite, là, regardez. Premier booster, je call, premier booster, on va la voir. Ah ouais, il y en a qui l'ont, ouais. Ah, elle a l'air très très belle, j'espère la trouver. Ah ouais, l'alternate, pardon, Chiffours bleu, là, enfin, Chiffours 1000 points, en fait, elle envoie du steak. Mais globalement, là, les secrets rares, enfin, les secrets rares alternate, là, qui sortent, globalement, c'est pas mal, quoi. Ça envoie du lourd. Et on avait vu, la semaine dernière, Matchless Fighter, là, en version japonaise, avec les oiseaux légendaires en alternate, le Chiffours, incroyable. Incroyable. Mais on reparlera de Matchless Fighter un peu plus tard, d'ailleurs, parce que j'ai un display qui m'a été envoyé par ObiGanki. Enfin, je ne l'ai pas à portée de main, mais on s'ouvrira ça peut-être plus tard dans la semaine. Je vais remettre le micro, pour les fans d'ASMR. Ouais, le Pigoléon est trop drôle. Moi, j'avais eu quoi ? J'avais eu le Braségali, je crois, en alternate. Non, attends, non, 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 c'était pas une alternate. J'ai eu une secrète rare, mais elle n'était pas considérée comme alternate. Ouais, ouais, non, elles sont vraiment chouettes. Je trouve que Matchless Fighter, pour l'instant, est très, très, très bien, très, très stylée. Pouf ! Bon, ça, c'est de la carte promo, c'est pas non plus méga rare. Toc. Mais elle est sympa, quand même, au niveau des couleurs. C'est quand même rigolo. Ouais. Ah, mais attendez, ça a changé de playlist. Avec du Hollow Knight. Je vais mettre autre chose, parce que sinon, sous peu, ça va être... Ça va être un truc qui va... Allez, on va se mettre un petit Insane in the Rain. Je crois que je t'ai jamais vue sur Among Us. Ouais, non, mais c'est vrai. J'ai jamais vraiment joué à Among Us. Celle-ci, je l'ai déjà, du coup. La 1000 points, je vais vous la remontrer, mais je l'ai déjà. Alors, du coup, tenez, je vous montre ça. Donc ça, c'est la River 140. L'énergie 1000 points que j'ai déjà. Et donc, la V en version promo. Et enfin, elle est quand même moins classe que la Lancerien de tout à l'heure. Voyons que c'est que une V, quoi. Mais bon, c'est rigolo de voir tous ces effets qu'il y a dessus, quoi. Vous voyez, avec la classique. C'est marrant, il y a le prolongement de l'effet holographique. C'est marrant. Ah, c'est stylé, quand même. Hop là. Je les mets là. Je les mettrai dans classeur tout à l'heure. Et on va ouvrir ça. Tenez, je vous montre le code. Vous pouvez le scanner, si vous voulez. Je me contrefous des Pokémon échos, mais à chaque fois, je regarde ce stream d'ouverture de cartes. Ah ! Eh bien, j'ai envie de dire... Ah ! Voilà. Mais bon, c'est cool, si tu apprécies. Ouais, c'est ça. T'as un effet de profondeur qui est plutôt cool, ouais. Ok, c'est parti. Ah, mais attends. Ténèbres embrasées. Nanidesuka. Ah non, mais attends, mais c'est pas des boosters style de combat. Enfin, il n'y a pas que ça, en fait. Ah, mais sa prestige, je pensais que c'était des... Je pensais que c'était du... Je pensais que c'était que des boosters style de combat. Ah, mais merde. Ah ouais, c'est comme les six-pack B01, là, de l'autre jour, dans lequel il y a du soleil-lune. Ah ouais, d'accord. Alors, Ténèbres embrasées, c'est plutôt cool, parce que c'est une série que je n'ai jamais trop collectionnée. Par contre, le bloc soleil-lune, pour l'instant, je n'ai rien ouvert, quoi. En fait, si je m'en étais rendue compte avant de l'ouvrir, je l'aurais laissé fermer, celui-là. Ah ! Ah, il y a Zul. Salut, Zul. Toujours dans Magic, toi. Sa prestige, aurait-on trompé ? Ah ouais, non, mais attends, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est le coffret est chiffource, mais ce n'est pas un coffret qui est brandé, qui est brandé, comment dire, style de combat. Donc, c'est trompeur, si je puis dire. Mais ce n'est pas grave, écoute, ça sera l'occasion de découvrir. Dans ce cas-là, on va d'abord faire Ténèbres embrasées. Ténèbres embrasées, d'ailleurs, qui est la série qui a connu le premier design du fameux Draco-feu, épais bouclier, tel qu'on le connaît. Après, il y avait eu Voix du Maître qui avait le même design, mais en version mais en version VMAX, Rainbow et tout. Et après, il y a les versions Shiny de Destiny Radius, bien sûr. Magic Forever, ouais. Il y a des vraies illustrations, au moins. Ah, non, mais ça touille, forcément. C'est Zul, on la connaît, quoi. Ce n'était pas écrit sur l'emballage. En fait, il n'y a rien de précisé sur l'emballage. C'est marqué que c'est le coffret chiffource. Mais c'est vrai que ce n'est pas écrit au dos. Peut-être. En fait, au dos, c'est écrit qu'on tient quatre boosters. Mais c'est vrai que, étant donné que chiffource, c'est le Pokémon mis en avant à fond sur style de combat, tu te dis, bon, un pack comme ça, ça ne va être que du style de combat. En fait, non. Les effets Kikou sont jolis sur les Pokémon. Bah ouais, c'est vrai, quoi. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est Ténèbres embrasées. Alors là, du coup, c'est des cartes que je découvre complètement. Même les communes et peu communes, je vous avoue que je ne les ai jamais vraiment vues. Tiama, Timfect. Ah, rigolo. J'aime bien le crayonné de celle-ci. Plutôt marrant. Soin de l'éleveur. Petite scène avec le vol touto. Et le moumouton qui est là. Quatermark. Quatermark, pardon. Le pire, c'est que moi, j'ai joué et fini le jeu. Ouais, mais lequel ? Épée bouclier, tu l'as fait ? C'est marrant. Ah, moi, je n'aime pas les jeux Pokémon. Je trouve ça... Ah, c'est trop lent, quoi. Sors bébé. C'est un rigolo, celle-ci. J'aime bien l'illustration. Ah ouais, épée bouclier, tu l'as fait. Ah, rigolo. Je sais qu'ils ont sorti des DLC. Ouais, j'aime bien celui-là. Plutôt joli, ouais. T'as pas eu la hype Pokémon Go ? Non, non, j'ai... Ah, je vous dis, j'ai jamais accroché vraiment au Pokémon, quoi. Enfin, au jeu Pokémon, en tout cas. Le goût pilou. Ah, c'est sympa. Ça change de l'illustration, de la sempiternée de l'illustration de Destinée Radieuse. Ah, elle est très sympa. Très, très sympa l'illustration. J'aime bien. Ah, elle est cool. Belle mise en scène. Ok. Monsieur Mime de Galard. Celui-là, on le connaît. Mais le métal en rare classique, du coup. Allez, on va mettre ça de ce côté-là. Bon, je vais même les mettre ici pour l'instant. Voilà, on va mettre ça là. Voilà. Ah non, attends, merde. Fuck. Je me suis trompée. La Monsieur Mime, d'ailleurs, était une reverse. Ça. Et... Ah non, voilà. Juste ça. Attends. Donc. Et voilà. C'est bon. Ok. Bah écoutez, du coup, on va se faire... Soleil-Lune-Ultra-Prisme. Le train de jouer est toujours timulaire en ferrin. C'est sympa, mais ils sont tous répermatifs. Ah ouais. C'est pas si étonnant que ça. Ultra... Ah, c'est con, parce que du coup, moi qui ai pour habitude de toujours garder un booster en bon état, voilà, c'est pas gagné, quoi. Un, deux, trois, quatre. Let's go. Peut-être une Prisme rare. Alors là, il faut m'expliquer. Parce que moi, le bloc Soleil-Lune, moi, je connais très bien l'animé, mais les cartes, je les connais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ce type de carte, quoi. Ah ouais, d'accord. Bautisme. Ah, le bautisme est rigolo. Avec son trajet, là. Fossil inconnue. Ah ouais, très grosse carte. Cringe. Whistikram. Ah ouais, il a le feu au... Yes. Alors. Quadra Mark. Quadra Mark. Hop. Même que tout à l'heure. L'Excelang. Clétons Pastel. Ça rend bien, le décor, là. Plutôt joli, ça. Ah, c'est plutôt joli, ça. Le Rapion. C'est pas mal, très zoomé, comme ça. C'est un groupe de métal progressif, ça, je crois. Ah, mais ça, du coup, c'est les Reverse. Ah, mais par contre, les Reverse rendent bien. Ah ouais. Ah ouais. C'est vrai que les Reverse, je les avais déjà vus sur des ouvertures. C'est vrai que c'est plutôt sympa, quoi, par contre. Comparé au Reverse du bloc épais bouclier, qui sont très décevantes, je trouve. C'est vrai que... Et en dessous, du coup, qu'est-ce qu'on a ? Un Tarambule en rare classique. Osef. Finalement, Osef. Format est ici. Ah, pourquoi les bords jaunes ? Et encore, et encore, sur les vieilles cartes, le jaune, c'est plutôt un espèce de jaune moutarde foncé. Enfin, il est plus foncé, mais plus marron, en fait. Ouais, c'est pas ouf. Ça vaut pas les Cerclos. Ouais, mais j'aime bien aussi, comme ça. J'aime bien. C'est vrai que les Cerclos, ils ont un petit cachet supplémentaire. Mais le côté brillant, comme ça, j'aime bien aussi, quoi. Bon, dommage que ça soit juste un CD-ROM, quoi. Allez. Toc. Complètement endommagé, d'ailleurs. Ce passage de l'anime est rigolo, d'ailleurs. Euh, ok. Ça, je vais mettre ça ici, pour l'instant. Toc. On se souvient du combat sur je sais plus quelle montagne. où ils utilisent tous les CD-ROM, comme ça. Enfin, c'est assez rigolo. Ok. Deux boosters, style de combat seulement. T'as acheté un pack chiffours, ça ? Mais ! Mais, Shinkaria ? Ou alors ? Bien énervé, Shinkaria, ce soir, j'ai remarqué. Un, deux, trois, quatre. Merci beaucoup, Doudou, pour le host. Merci à tous. Bienvenue dans un stream Pokémon. Allez, c'est parti. Là, du coup, c'est style de combat. Donc ça, c'est la dernière extension française. Et le Scorvol, Aldo, qu'on connaissait déjà. Fiscus, Psystigris, très joli. Lervadar. Je veux dire, Dunaja. Toujours les mêmes blagues d'une semaine sur l'autre. Quel enfer ! Merci, Doudou. Malos. Le Roi Tiflamme. Roi Tiflamme, qui est une reverse rare. Celle-ci, je ne l'avais pas. Plutôt cool. L'évolution de Grotichon. En version point finale. Vous voyez, là, tu vois, l'effet reverse. Bon, ça se voit un peu, tu vois. Mais comparé à ça, tu vois. Bon, non pas que je sois très jacquituning et que j'aime bien quand ça brille. Mais bon, c'est vrai que... Et en dessous, on a le Mimiki en V. C'est une full art. C'est la full art. Ah, ça, ça fait plaisir, du coup. Donc, celle-ci, je ne l'avais pas. Le Mimiki, le fameux Pokémon ténèbre qui est Pikachu au plus haut point. Au point d'en avoir un costume grotesque en version, du coup, en version full art. Ça, ça fait plaisir. 148 sur 163. Ah, ça, ça fait vraiment plaisir. Très sympa. Du coup, l'effet ténèbre qui rend très, très bien. Elle est vraiment chouette. C'est spectre, c'est pas ténèbre ? Ah bah oui, remarque, c'est plus logique. Allez, on va ranger ça. Ah, elle est chouette. Je check juste un peu l'arrière. Oh, elle est bien centrée. Très bien centrée. Oh, oh, attends. Ah non, ça va. Ah, si. Point blanc. Alors, il ne se voit pas à l'image, mais il y a un point blanc au milieu, ici. Ah ouais. Ah, c'est con, ça. Point blanc au plein milieu, ici. Mais sinon, l'illustration est quand même très, très jolie. Tu as la commande FF14 qui est active. Attends, fais voir. Elle pop automatiquement dans le chat, c'est ça ? Attends. FF14, FF14. Ah oui, tester le jeu gratuitement, ici. Ah bah oui, non, pas du tout, non. Attendez, je vais la désactiver. FF14. Putain, j'espère faire mon premier donjon ce week-end. Ah oui, exact, exact. Ouais, ouais, elle est encore active. Merci d'avoir remarqué. Allez, go. Et ça, du coup, c'était... Ah oui, c'était une reverse rare. Sleeve classique. Toc. Et voilà. Euh non, on va faire l'inverse, comme ça. Ça et ça. Alright. Les aventures de clitorine, bien sûr. Toujours. 3, 4. Énergie plante. Et c'est parti. Ah bah, l'énergie point finale en version classique et pas reverse, cette fois-ci. Le kit de camping. Hypo, c'est en tien. Et si on zoomait un peu plus, là, voilà. Ah, c'est pas mal comme ça. L'épidonie. Monorpale. Scorplan. Tout ça, c'est des trucs qu'on connaît. Les lecteques. Chétiflore. Et crapins en version reverse. Ça, c'est pas une rare, celle-ci. C'est une reverse classique. Et juste en dessous. Oh, 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 oh. Oh, le chimfour, ce point final V. Alors, cette version-là, je crois que je ne l'avais pas. Et là, pour le coup, c'est pas une promo. Il me semble que je ne l'avais pas, celle-ci. Ah, nice. Nice, nice, nice. C'est pas une full art. Ah, c'est cool. En fait, je l'ai en V max, celle-ci, mais pas en V. Allez, c'est bien, là. Nouvel truc. Nouvel... Tu préfères celle-ci, ouais ? Ah, c'est pas pareil. Et vous voyez, finalement, sur l'autre... Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'illustrations alternatives. Ça va être sympa. Je pense que dans l'album, je les mettrai à côté l'une des autres. Ça rendra pas mal. Un bord noir, ouais. Ah, bah, c'est sûr que si ça, ça t'énerve, ouais, il faut pas s'intéresser à Pokémon. Mais d'ailleurs, sachez-le, Zul, qui est fan de Magic, sachez-le, Parkage fait, à la base, énormément de Magic. Ok, on va ouvrir, du coup, le deuxième. Et là, du coup, on va avoir quoi ? On va avoir du évolution, c'est ça ? Booster Team Rocket ? J'ai hâte de recevoir mes toutes premières cartes. pour les ouvrir tranquillement le dimanche devant le StreamCreator. Ah, ça marche. Qu'est-ce que t'as pris, du coup, comme carte ? Chez Shireka. Tu voulais pas sliver ? Bah si. Ah, mais oui, je l'ai pas double sliver, d'ailleurs. C'est pour ça que je l'avais sorti. Exact, bien vu. En fait, il est déjà perfect sliver, mais je l'avais pas double. Voilà qui est fait. Oula. C'est là, je l'avais bien. Ecoute, si jamais je l'ai en double, j'accepte de te la donner. Mais uniquement si je l'ai en double. Attention. T'as craqué pour quoi, alors ? Deux displays Jet Black et Silver Lens sur Hocky Nissan avec un display Shiny Star V en plus. Ah ouais, d'accord. Ah, nice. Ah ouais, donc, t'as fait un petit achat, quoi. Petit achat, quoi. Tu as qu'à de la vendre ? Ah non, non. Ah, Azul, c'est la famille, quand même. C'est juste que moi, je fais quand même la collection, donc je vais pas lui donner gratuitement quelque chose. Vous savez, dans la vie, rien n'est gratuit. Enfin, sauf à Malte, mais... Demandons à Azul ce qu'elle pense de... Mais à Malte. Malte, c'est un petit peu... C'est la famille. C'est vrai que Malte, quand même, son climat, sa végétation, sa faune, sa flore, finalement. Bon, il se trouve qu'une fois arrivé là-bas, on a souvent la surprise qu'on n'a pas d'impôt à payer. Mais, c'est surtout pour la faune et la flore. Alors. Donc, du coup, la chiffource, point final, donc, en édition, cette fois-ci, promo. Donc, heureusement, c'est pas la même illustration. Ah, Chani Star V, c'est un bonheur. Surtout si c'est un de tes premiers... Si c'est une de tes premières séries... Ah, tu vas voir, c'est incroyable. Ah, est-ce que ça donne ? Paf ! Et paf ! Rigolo. Tac. La reverse énergie, point final. Je sais pas si je l'avais, celle-ci. Je suis pas sûre. C'est quelle probabilité avec le... Non, c'est quel booster avec le plus de probabilité d'avoir un truc ? C'est Chani Star V en version japonaise. En fait, dans tous les boosters, t'auras des trucs de ouf. Mais, bon, c'est en version japonaise, quoi. Ok. Voici donc la chiffource format jumbo. Chiffource V, point final. qui est rigolote, hein. C'est sympa, hein. Ça scintille. Je vais mettre ça ici. Attention, après, j'ai plus de place. Les jumbo, c'est bien, mais ça prend de la place. Donc, on a quoi ? Style de combat, style de combat. Ultra prise, mes ténèbres embrasées à nouveau. Ok. Ça marche. Je vous laisse le code. Oh, pardon. Si vous voulez scanner l'écran, c'est maintenant que ça se passe. Pouf. Allez, on va faire comme tout à l'heure. On va commencer par ténèbres embrasées. Le code sert à quoi ? Non, je vais me retenir de faire cette blague. Le code sert à avoir des cartes sur le TCG online. J'ai failli répondre un truc, mais les gens allaient encore me dire que je suis très désobligeante et que je martyrisse mes viewers. donc, je ne vais pas faire cette blague. On va faire des chocs à pique. Voilà, on va dire ça. Ah, ça me saoule du coup pour Ultra prise. Voilà, je voudrais bien les aimer. Attends, je vais essayer de l'ouvrir un peu plus proprement. Oh là 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 là, je n'avais pas prévu ça. Les darons survivent un jour de plus. Alors, non, j'avais une blague, mais ce n'était pas sur les darons. Pour une fois. Pour une fois. Ouais, je ne suis pas en forme en ce moment, c'est pour ça. C'est vrai que ça fait un moment que je les laisse tranquilles, les darons. Oh là là, ces plastiques de mort, là. Bon, allez, rien à foutre, je vais le défoncer. All right. Tu as commandé deux box et vos lits. Ah, les Elite Trainer Box destinées radieuses. Tu as réussi à en trouver à bon prix. GG. GG parce que ce n'est pas monnaie courante. Je sais qu'ils sont en train d'en réimprimer, enfin d'en reproduire. Mais ce n'est pas monnaie courante. Sur eBay, ouais. 1, 2, 3, 4. Attention de ne pas alimenter le marché de la spéculation. Ça peut être tentant si vous avez un peu de sous, mais faites attention au prix quand même. Ne mettez pas 150 euros dans une ETB. Ah, sympa, le lampignon. C'est marrant, parce que Ténèbres embrasées, c'est une série que je ne connais presque pas. Chez Rose, flot tout le temps. Putain, encore le quartermark. Au secours. Sapro ultra-psychadélique. On aime bien. Le sort bébé à nouveau. Le scruté là. Le goupilou, mais on a les mêmes cartes, c'est le même bouffateur ou bien ? Non mais, au secours. Deux fois la même ? Ah non, elle est en reverse. C'est pour ça. Version reverse, du coup, pour le quartermark. Merci beaucoup, Brigitte Bardock pour le huitième mois. Et en dessous, on a un lancergo en carte rare classique. Très bon pseudo. Ah oui, Brigitte Bardock, huitième mois de sub. C'est marrant, parce que je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ton pseudo dans le chat. T'as Rename peut-être ? Ça se fait pas mal, ils font souvent ça les jeunes. Je vais mettre ça là pour l'instant. Ok, passons sur Soleil Lune, Ultra Prism. Prochaine extension, Règne de Glace, ouais, en juin, ouais. Bah moi, j'ai déjà commencé à ouvrir des cartes de l'extension en version japonaise. Et il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympas. Pling, plouf. Fun Club Pokémon. Bah tiens. C'est bien, parce que du coup, Pokémon nous apprend à être de bons fans. Cranidos, Cornebre. Oh, le Cornebre est rigolo. Je l'aime bien, ce Pokémon. Le Yanma, toujours aussi inutile. Pachirisu. Arkeomir. Le Kriknot. Ah, Blizzard Roy. Ah là, tu vois, Blizzard Roy en reverse, c'est sympa quoi. C'est sympa, il y a quelque chose quoi, tu vois. On ne s'emmerde pas quand on regarde cette carte. On n'est pas à chercher avec une loupe l'effet un peu brillant quoi. C'est pas mal ça. Ah, j'aime bien ça. Et en dessous, voilà. Et en dessous, on a un motisma lavage. Ah oui, c'est le, c'est l'épisode où le motisma va d'un appareil électroménager à un autre et il finit effectivement dans un, dans un, dans un lave-linge. Je me souviens de cet épisode, il était rigolo. Ah, elle est cool celle-là. Blizzard Roy. Hop. Ok. Et donc, on a deux boosters style de combat. Le pack trainer évolué est si rare. Ah non, c'est pas qu'il est rare, c'est juste qu'il est souvent cher. Ils ont reçu deux cartons de douze boîtes. Bah, ils ont de la chance. Après, il faut voir les prix, bien sûr. Ils font plus maintenant les rares avec uniquement l'illustration qui brille. Bah si, c'est ce qu'on appelle une holo en fait. Si, si, si. J'ai la méthode d'ouvrir les boosters. Bah ouais, normal quoi. On va pas ouver le problème. Ok, Vortante, Jean Fleuret, Jean Torge, Scalproie, Voltoutou. Donc là, on est sur style de combat, du coup. L'Excelang, le Nosferapti, Memored, l'Onyx, le Classique, l'Impérial, le Coleodome en version Reverse et juste en dessous, on a le Betochef en rare. non, ça c'est une Reverse classique. On va mettre ça là. J'ai eu peur. ça te fatigue pas, les doigts ? De quoi, de manipuler des cartes ? Non, pas vraiment, non. Non, non, non. ça fait longtemps que je manipule des cartes, donc, 3, 4. C'est vrai que j'avais arrêté pendant pas mal d'années, mais j'ai passé quasiment tout mon primaire et collège à manipuler des cartes et des stickers, donc, je suis un peu habituée. OK, tu les achètes tous ces cartes. Alors moi, je ne les ai pas achetées, c'est la boutique Parkage qui me les a envoyées et donc, tu as le lien si tu veux dans le chat en tapeant point d'exclamation partenaire. Tu sais que dans le nouveau jeu Story of Season, j'ai appelé ma ferme Malte ? Ça te fait rire ? Ça te fait rire, Zulain ? Ça te fait rire de touiller comme ça ? Timoclès, Sarah, elle va me répondre oui, je suis sûre qu'elle va me répondre oui. Oui, voilà, elle vient de répondre oui, c'est ça. Nosferati, Story of Season, j'ai trouvé ça mignon mais je t'avoue qu'une fois le bounty Twitch passé, j'ai arrêté d'y jouer. Osley, Viscuse, d'ailleurs les bounty en ce moment, il n'y en a pas des masses. Larvadar, le Vortant en version reverse et je crois que j'ai vu, je crois que j'ai vu, il me semble. Ok. Et c'est une full art de dresseuse avec Sarah. Nice ! Alors celle-ci, je ne l'avais pas et je sais que c'est une carte qui est assez recherchée. Ce n'est pas forcément la plus rare des full art mais apparemment, c'est un personnage qui est quand même pas mal recherché sur cette série-là. Donc plutôt cool, plutôt, plutôt très, très cool. J'aime beaucoup sa pose avec le rayon de lumière qu'il y a derrière. Ça rend quand même plutôt bien. Plutôt bien, plutôt bien. Ça n'en fait pas des caisses au niveau des couleurs ce qui est plutôt raccord avec le personnage. j'aime bien le côté texturé de la carte qui rend vraiment très, très bien. Légèrement coloré au niveau de l'aspect de l'aspect shiny, enfin pas shiny mais brillant. Ah, elle est vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Attendez, on va la sliver et observer un petit peu en détail. Elle est très, très belle. Ah, ça, ça fait plaisir. Ah, du coup, deux full art. Un full art par quad pack. Sachant qu'en fait, on n'a ouvert que quatre styles de combat. Alors, la voilà sliver. Elle me paraît un peu décalée mais bon. De pas beaucoup mais un petit peu, ouais. Allez. Ouais. Légèrement décalée. Bon, de très, très peu. Fais voir l'arrière. L'arrière est bien centrée. Ouais, l'arrière est bien centrée. Je check les points blancs s'il y en a. Non, il n'y en a pas. Elle est clean. Non, elle est très, très, très clean. Elle est très, très, très clean. Un tout petit peu plus fin ici que là mais de vraiment très peu, quoi. Ça, ça rentre dans les marges de tolérance, de toute façon, quand tu fais grader. En haut, elle est bien. En haut et en bas, elle est bien. Elle est juste un tout petit peu décalée. Moi, c'est plus au niveau de la... Au niveau de l'espace qu'il y a entre ça et ça, tu vois. Elle a l'air un tout petit peu... Tu vois. Un tout petit peu, quoi. C'est vraiment histoire de chipoter. Sinon, c'est quand même une très belle carte. Non, non, vraiment, elle est chouette. Ah, ça fait plaisir parce que j'avais eu une... J'avais eu une full art dresser. C'était laquelle que j'avais eu la dernière fois ? J'en avais une. C'était... C'était Cornélia, ouais. C'était Cornélia que j'avais eu. Hey, guys. Merci beaucoup, Roni, pour le Prime. C'était Cornélia que j'avais eu et donc, du coup, maintenant, on a Sarah. Ah, c'est nice. C'est vraiment cool. Super. Je suis très, très contente de l'avoir. Puis même le Mimiki, c'est cool. C'est cool parce que c'est un Pokémon qui est quand même assez... Assez WTF ? Et je trouve que l'effet... L'effet un peu WTF qu'ils ont mis derrière, c'est assez... Ça passe bien, quoi. Ah, il y a quelque chose, quoi. Ah, vraiment nice. Vraiment, vraiment nice. Bon, mais écoutez, on enchaîne avec une partie du display. Là, il est 23h45, on ne va pas se faire tout le display, mais on s'en fait une partie. Si ça vous va, hein. Si ça ne vous fait pas, si ça ne vous va pas, on ne le fait pas, hein. Est-ce que j'avais remercié... Oui, une prise du Bardock, oui, je l'avais remercié pour le sub. Merci beaucoup. Oui, STP. Ah ! On ne se fait peut-être pas les 36 boosters, mais on peut en ouvrir un petit peu. C'est vrai que demain, vu que c'est férié... Normalement, un dimanche soir, bon, minuit, c'est mon max. Mais c'est vrai que vu que demain, de toute façon, les gens ne bossent pas, c'est vrai que éventuellement, peut-être, pourquoi pas. Si tu veux juste... Super live. Magnifique carte. Merci beaucoup, Ella Johnson, pour le quatrième mois. Si tu veux juste open le chiffre Alternative Art avant que j'aille dormir, ça serait parfait. Ah ! J'aimerais bien. Le bleu, là. Le rouge est sympa, mais le bleu, il est incroyable. Il a vraiment ce côté symétrique qu'on retrouve, je te dis, sur le Sulfura Alternate de... Secret Alternate de Matchless Fighter. Tu le double sylve pas ? Ben non ! Non, je le double sylve pas et je fais ça juste pour vous faire chier. Pas du tout parce que j'ai oublié de le faire. Non, non, c'est juste pour vous faire chier. Mais non, parce qu'en fait, j'ai tout de suite... En fait, après l'avoir slivé, je l'ai inspecté et après, j'ai voulu regarder quel était l'autre que j'avais et puis après, j'ai oublié. Voilà. Le bleu, c'est la plus belle carte de la série. C'est une des plus belles. J'aime bien le Tyrannosive qui dort devant l'arbre, là. Je trouve qu'il est plutôt sympa. Je pense que le Tyrannosive qui dort, là, et le Chiffours Alternate bleu, là, je pense que c'est les deux cartes que j'aimerais le plus savoir. Allez, écoutez, c'est parti. On ne refait pas d'intro, c'est bon. Donc, voici un display complet, 36 boosters de style de combat. Le blister, bien sûr, a le logo de la Pokéball. Ça veut dire que c'est un authentique booster. C'est bon, c'est legit. Merci encore Parkage qui m'a envoyé ça. Vous retrouvez le lien de la boutique avec la commande adéquate. Et nous allons opérer tout ça. N'hésitez pas à faire crasher leur site. C'est un peu chaque semaine, vous savez, on a une boutique partenaire. C'est un peu la tradition c'est qu'il est coutume que 2000 personnes d'un coup aillent sur le site et fassent crasher le serveur. Je n'ai aucune carte mais je reste hypnotisée devant ces streams du dimanche soir. Merci. Merci à toi Kizmo Lefou pour ton message. Merci pour le prime. Je te souhaite de n'avoir que 4 holos et full V et Vmax que c'est cool. J'espère bien aussi. J'espère bien aussi. ranger les petites sœurs. Par contre, il y en a un qui est ultra plié là sur le devant. J'espère que les cartes ne sont pas abîmées parce que vous voyez là celui-là il est ça c'est au niveau de l'emballage on ne peut rien y faire mais celui-là il a morflé. J'espère que les cartes ne sont pas abîmées on verra ça. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On commence par la droite ou la gauche ? Du manière générale ici on est plutôt il n'y a pas le même délire de cartes promo que dans les displays Dragon Ball ? Non, par contre il y a ça sur certaines séries japonaises. Droite, gauche team gauche droite, droite, centre ça va être compliqué centre il n'y a rien gauche, droite tout de suite un sondage est-ce que juste pour faire chiesule on ne prendrait pas la droite ? Oh bah vous savez je suis d'humeur taquineuse on va aller à droite. Allez c'est parti. Ou on alterne ou sinon on alterne effectivement en hommage aux alternate arts on n'a qu'à alterner on fait droite, gauche, droite, gauche ok on va faire ça mais on va quand même commencer par la droite juste pour faire chiesule. Allez pouf on va en ouvrir quelques-uns Ok Bayrou Oh putain si je pensais un jour qu'on me dirait ça Ok Bayrou Je préférais à l'époque où on me disait Ok Boumeuse Con de toi 1, 2, 3, 4, 5 Allez on va en ouvrir 5 et on va checker ce qu'on a Quel plaisir en tout cas de faire ces streams Vraiment je le dis et je le répète chaque semaine mais merci vraiment à tous d'être chaque semaine toujours à peu près 2000 à suivre ces streams C'est vraiment trop cool parce que moi ça me fait beaucoup de bien ça varie un peu le contenu et ouais ça fait juste plaisir de voir qu'il y a des gens au rendez-vous à chaque fois donc c'est encore merci Voilà juste C'est quoi la carte la plus recherchée des boosters style de combat Globalement c'est toutes les secrètes rares qu'elles soient rainbow ou pas donc je pense que celles qui sont les plus recherchées ça doivent être les alternate arts en secrètes rares je pense Après il y a des gens qui aiment bien les rainbow moi je trouve les secrètes rares rainbow c'est sympa mais bon ça on fait des caisses quoi donc mais voilà mais pas de pas de dracos feu ultra v max shiny sur cette version en tout cas allez c'est parti t'as déjà fait du magic ouais il y a très longtemps j'avais appris à jouer en 97 je crois à peu près 97 98 environ et j'avais joué quelques années et puis voilà j'avais arrêté assez rapidement ah attendez il faut que j'éternue ok c'est bon excusez moi c'était violent vous n'avez pas envie d'entendre un smr là dessus je sais que depuis tout à l'heure il y a des gens qui sont trigger avec le plastique dans le coude ah non dans le coude c'est que quand il y a quelqu'un à côté ah il n'y a personne personne je suis seule avec moi même 2 3 4 allez c'est parti pour le display style le combat lunch sort de ce corps ah bah merde je serais pas dans la merde si je m'énervais comme lunch ah attendez regardez j'ai la ça c'est les petits les petits résidus du blister avec le logo pokémon en fait ça fait toujours des petites particules blanches en fait ça fait un peu un effet de craie ouais c'est les ces trucs là en fait ça s'effrite ouais ça se gratte comme ça là il faut faire attendez je vais m'essuyer les mains parce que si j'en fous sur mes cartes ça serait un peu dommage attendez je vais juste m'essuyer les mains c'est bon c'est bon c'est bon all right merci shirima merci beaucoup ça fait plaisir ça fait réfléchir frison colomar gros ray oh je peux toujours pas chaque semaine je peux toujours pas ce mec hein c'est pas possible qui a dessiné ça des bisous de la part de lunatic ah bah ça marche des bisous à lui et en fait c'est le même c'est cet artiste là comment il s'appelle s'enfoiré tomo kazu komiya bon je sais pas si c'est un enfoiré ou une enfoiré mais je peux te dire que je suis sûr que c'est cet illustrateur qui a fait la fameuse alternate dégueulasse qu'il ya sur matchless fighter avec le roi gada là je suis sûr que c'est la même personne faudrait qu'on vérifie mais je pense que c'est ça ramolos mimanti le fameux roi ga dégueulasse le fameux tout à fait je peux le public osless calpion rapace de pic en version oh là là regardez les traits là c'est chiant ça vous avez vu comment elle est rayé ça c'est relou et ça c'est vraiment fait en usine tu peux rien y faire à scandaleux ça heureusement il n'y a pas c'est vraiment propre river c'est ça heureusement il n'y a pas ce regarde ça c'est carrément rayé là tu as vu ça en diagonale là franchement quoi ça craint heureusement il n'y a pas ça sur les v et v max heureusement c'est vraiment certaines certaines rivers qui font qui ont ça je sais pas ce qu'ils ont enfin bref tir à nocif en v ça commence bien en plus je l'avais pas je l'avais pas je l'avais pas donc ça c'est une rare en v tir à nocif version classique pour le coup et du coup c'est ce pokémon qui existe en version alternate de façon très rigolote que j'espère avoir pokémon en ce moment en termes de quality service et n'importe quoi entre les cartes abîmées les erreurs de booster les erreurs de booster comment ça genre c'est pas les bonnes séries de cartes à l'intérieur de certains boosters ça serait étonnant quoi oh attends pourquoi j'ai double sliver celle là oh c'est un réflexe non ça normalement c'est juste ce livre mais bon c'est pas grave ouais sérieux ah ouais non ça non non moi j'avais entendu parler des boosters buggés du style bah en fait tu as dix fois la même carte dans certains boosters ça j'avais entendu parler de ça mais voilà c'est vénère ouais effectivement booster avec une carte en plus à ça on a eu ça la semaine dernière ouais semaine dernière on a eu un bout on a eu un booster il y avait 11 cartes il n'y avait pas la carte tcg il y avait 11 cartes classique ouais ça on en est on en a eu un comme ça la semaine dernière ouais attend j'ai pas fait le 1 2 3 4 énergie feu cacturne énergie 1000 points multi exp tritox chétiflore kung fuine les vols toutou ils sont mignons les vols toutou j'aime bien ah le chaglam le fameux bon c'est une carte commune mais quand même quoi trop cool cette illustration j'aime trop ha 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 merci kyon merci beaucoup kyon pour le trente troisième mois de sub ouais cringe luxio en reverse qui tombe assez souvent et l'hexadron en rare classique chaglam qui qui flex désolé les cotés non mais c'est pas rire ça me fait rire moi tu sais 3 4 je crois que la reverse là ça m'est déjà arrivé d'avoir des rivers rayés mais alors celle là punaise vraiment pas ouf boostiflore multi exp le chaffreux que j'aime beaucoup aussi l'évolution du chaglam scalpion le malos l'exi score plan le spwink le malamandre malamandre en reverse rare magnifique pour le coup ça va très très bien avec quelques micro rayures moins que tout à l'heure mais quelques unes quand même et en dessous on a un colossage en rare classique j'aime beaucoup cette musique si je fous le spwink si je fous le spwink ouais le spwink est sympa ouais c'est vrai quelle édition ? et ben c'est la dernière en date c'est celle-ci style de combat qui vient du bloc épais bouclier c'est EB05 son nom en France au japon c'est un peu différent ils ont une façon de noter qui est une façon de marquer qui est un peu différente parce qu'ils ont des sous-séries qu'on n'a pas chez nous allez c'est parti du coup score vol oui mes sire oui mes sire l'arvadar charpi et hoko très joli l'hoko aussi l'illustration ça l'onyx à nouveau gripat la tour des ténèbres alors il y a tour des ténèbres il y a une autre tour qui est plus dure à avoir je ne sais plus comment elle s'appelle mais on va voir si on essaie de la récupérer l'empiflore en rare classique à moins que ça soit celle-ci je vais vérifier attendez deux secondes tour de l'eau c'est laquelle qui est la plus commune parce que la dernière fois je crois qu'il y en a une des deux qu'on avait eu plein de fois attends j'ai l'ombre du doute ah mais si c'était en fait c'est trop marrant parce que la tour de l'eau en fait j'ai confondu les deux la dernière fois la tour de l'eau on l'a eu je ne sais pas en 4 ou 5 exemplaires et c'était justement la tour des ténèbres où je m'étais dit mais en fait jamais elle tombe et bien la voici bon bah c'est cool c'est cool c'est cool et c'est même pas une rare pourtant trop nice et le cinquième ok énergie eau timoclès le gros tichon rouleau tourbillon mille points pas chéri sous et au co monorpale hippotrempe ferro-singe le kui kui en version version reverse que je n'avais pas donc c'est cool et en dessous on a le dolman en rare classique je crois que je l'avais déjà il me semble je ne suis pas sûre il faut que je vérifie hop la reverse on la met là allez je vais rouvrir à nouveau 5 boosters 5 1 2 3 4 5 tu fais quoi des doubles en fait la plupart du temps je les revends sur le bon coin et avec l'argent je m'achète des prothèses de hanches que je n'ai pas déjà ce qui fait que j'ai une collection qui est assez sympa j'ai des étagères en fait chez moi avec des prothèses de hanches en ce moment c'est les prothèses de hanches coréennes que je trouve assez intéressantes parce qu'en fait elles ne sont pas exactement dans le même sens donc voilà vu que c'est un certain prix c'est souvent ce que je fais avec l'argent allez c'est parti 5 de plus prothèses rainbow ah bah la prothèse rainbow est très dure très dure à trouver il y en a eu une en vente c'était il y a quelques mois mais c'est tout de suite parti il y a des collectionneurs alors très bien 1, 2, 3, 4 on prothèse shiny c'est le rêve de tout collectionneur let's go le rouleau à serbe à nouveau scalpro énergie point final le viscuse l'arvadar charbi et au colonix ramollos de galard en version reverse reverse classique pour celle-ci et en dessous on a le moyade en rare hop que je vais mettre comme ça effectivement les préco des nouvelles extensions de prothèses de range voilà moi j'ai un ami ils collectionnent que les prothèses japonaises parce que c'est vrai qu'elles sont un peu plus brillantes c'est naze c'est naze toutes les semaines je fais les mêmes blagues 1, 2, 3, 4 l'énergie plante alors hypocéan l'éventail ou le cléodome nosphéraptie remorède l'onyx mistibule qu'on avait déjà eu une illustration très sympa ceribu en reverse on a le luxray à nouveau c'est une reverse rare d'ailleurs ah pour une fois qui est pas rayée enfin quoi comme quoi ils peuvent le faire ils peuvent sortir des reverse qui ne sont pas rayées c'est juste qu'on aimerait en avoir plus souvent et floramantis qui est très jolie toujours c'est une rare classique mais alors ça ça mériterait ça mériterait une full art quand même qu'est-ce qu'elle est belle très très jolie ça t'en fais quoi de tes prothèses de hanche en double c'est drôle ça c'est très très drôle écoute je ne sais pas pour le moment laisse moi poser la question à mon avocat je te répondrai dès que j'aurai obtenu un guacamole je vais reprendre des sleeves classiques parce qu'en fait les perfect sleeves je ne les utilise pas pour les reverse je prends des sleeves tout ce qu'il y a de plus tout ce qu'il y a de plus basique j'hésite entre mon rire de rire et un batoumti tu veux que je te le fasse comme ça il y a les deux tu ne sleeves pas la précédente de quoi la luxe ray elle est déjà slivée j'ai mis un sleeve classique c'est une reverse rare ce n'est pas non plus extrêmement ce n'est pas incroyable cette semaine ouverture de boomers de prothèses de hanches destinées douloureuses c'est vrai que quand tu vois combien de temps tu passes à les récupérer prothèses de hanches cette blague va beaucoup trop loin alors 1, 2, 3, 4 énergie eau vermite chavreux qui se la pète un max blocœur d'outils nément dyspia phabec nosphéraptie l'oslet viscuse lipo roi en version reverse rare et juste en dessous le tyrannosif le sleepy tyrannosif qui est repu incroyable donc c'est la V full art alors est-ce que c'est vraiment une alternate je ne sais pas parce que ce n'est pas une secrète rare je crois que c'est une full art full art full art pardon alternate elle est trop trop drôle c'était une des deux cartes que je voulais absolument avoir c'est trop cool mais vous voyez ce n'est pas une secrète elle est notée 155 sur 163 c'est trop marrant quoi le tyrannosif qui a tout bouffé qui en peut plus qui a le filet de bave elle est trop marrante trop trop marrante la digestion lente et majestueuse du tyrannosif elle est trop marrante cette carte et vous voyez ce type d'illustration un peu décalé surtout en full art c'est un type de truc qui vont mettre de plus en plus en fait pokémon dans leur carte et là matchless fighter il y a plein de cartes qui sont dans ce style là ah c'est trop cool c'est vraiment une des deux trois cartes que je voulais absolument avoir dans cette série c'est trop nice trop trop cool avec la gamelle le petit qui est apeuré en haut le tronion de pomme on voit bien on voit bien tout le côté texturé de la carte vous avez vu ça on le voit super bien ça fait plaisir ça ça fait super plaisir attendez je vais le sliver et on va juste regarder le verso trop cool je suis trop contente de l'avoir celle-ci c'est clean ça c'est sacrément clean centrage très très clean un micro poil ici et encore c'est vraiment pour chipoter je check les points blancs j'ai pas l'impression qu'il y en a il y en a de moins en moins maintenant sur les cartes ah attends ah non ça c'est le sliver ok 0 point ah non c'est bon non non elle est ultra clean elle est ultra clean 0 point blanc centrage qui me paraît quand même hyper hyper régu c'est juste que par contre vous voyez il y a quand même pas mal plus d'espace ici que là ce qui est quand même assez peu banal il faudrait voir une version de la carte une autre version de la carte pour voir si c'est censé être symétrique ici et là mais sinon là je pense qu'on a quand même un petit un petit demi millimètre de plus à gauche qu'à droite ouais à peu près ouais c'est quand même cool c'est quand même très très cool en haut et en bas ah ouais ici là tu penses c'est vrai que le bas me paraît un peu large ouais bon c'est pas grave de toute façon moi ces cartes là je les garde précieusement et puis de toute façon PSA ne gratte pas les séries récentes françaises donc en fait on s'en fout ah mais c'est pas elle est quand même très très nice trop cool ah c'était vraiment c'était vraiment celle que je voulais avoir allez il manque il manque ça et on peut essayer de faire un call pour la pour la la SheForce SheForce bleu alternate là ça serait vraiment nice j'y crois zéro mais ça serait nice ouais ça serait peut-être un 9,5 peut-être 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 s'il n'y a pas d'autres défauts en tout cas mais là a priori avec la lumière que j'ai qui est quand même pas mal j'aimerais bien voir les setups lumière de PSA et surtout de Beckett PSA n'accepte plus de cartes ah ouais ouais mais de toute façon PSA ils sont bah de toute façon en français c'est vraiment que les je crois que c'est les deux premières séries qui prennent donc après il y a PCA mais bon PCA je vous dis j'entends du bien et du moins bien donc ah mais Flyhome excuse moi j'ai pas tilté qui tu étais bonjour Flyhome Flyhome dans le chat qui est un gros collectionneur qui possède une collection de comment dire de cartes gradées assez folles le français est accepté sur toutes les séries pour PSA ah ouais il me semblait que c'était il y avait pas une histoire comme quoi c'était que la première série ah non c'est peut-être chez Beckett je confonds alors peut-être ah oui c'est ça et vous vous bossez avec PCA ouais ok ok ouais ouais je sais pas non mais après moi de toute façon moi je m'étais dit que le jour où je m'intéresserais vraiment à la gradation ça sera le jour où j'aurai des cartes comme ça vraiment cool mais en double donc là pour l'instant j'ai pas 2, 3, 4 j'ai pas encore je suis encore assez récente on va dire dans ce milieu là depuis que j'ai repris là ça fait quoi ça fait 4 mois finalement que j'ai repris la collection donc j'ai même pas encore fait de fouillage archéologique chez mes parents pour retrouver des stocks avant c'était que le set de base et fer tu as raison ah oui d'accord donc ça a changé ah ouais ok ouais ok ok ouais mais alors du coup bah toi toi qui es un gros collectionneur Flyome et collectionneur qui utilise des systèmes de gradation toi tu conseillerais plutôt quoi par exemple plutôt PSA plutôt PCA c'est quoi finalement en fait le PSA finalement je pense que c'est à grader des cartes françaises finalement je pense qu'il vaut mieux passer chez PCA qui est français puisque de toute façon le PSA c'est surtout pour les collectionneurs étrangers quoi donc ça sert à rien de grid pour du PSA bah ouais c'est ça quoi en plus ça prendrait une éternité quoi ouais ouais non mais j'ai compris à peu près ah non mais je suis pas si cône que j'en ai l'air attention ouais sur Instagram tu pourras pas le poster ici Flyome parce que les liens sont pas autorisés mais tu t'as qu'à mettre ton identifiant après le .com slash mais vas-y balance ton Insta Flyome parce que c'est quand même assez sur Discord oui ou sinon envoie-le à Shinkaria et Shinkaria remets-le mais ouais ouais il y a quelques trucs sur son Insta qui valent le coup d'oeil ouais merci le Sassix pour le Prime merci beaucoup allez du coup Corbos Hypocéan Féro-Singe Ramolos Mimentis Remorette pardon Oslet le Stilix en reverse ah putain regardez il est rayé putain mais sérieux quoi toutes les rivers sont rayées maintenant c'est quoi ce bordel t'as vu ça là schlac t'as vu la balafre mais sérieux quoi relou quoi en plus je l'avais pas le Stilix reverse ah oui merci beaucoup Shinkaria et en dessous jump ok ça me va merci beaucoup euh voilà Victini Vmax que je n'avais pas et ça ça fait trop plaisir trop trop cool trop trop cool Victini en Vmax ah les Vmax moi j'aime bien c'est coloré ça en fait des caisses putain deux boosters d'affilé tiens c'est marrant ah c'est cool ça c'est une Vmax que j'avais pas tout de suite protéger ça ah il a une bonne bouille ouais et puis ça va bien avec les couleurs je trouve ah ouais c'est nice putain t'as vu en fait il y a un espèce de il y a un effet de cercle ouais donc t'as l'effet texturé t'as l'effet brillant diagonal classique et t'as un effet de selon la lumière tu vois t'as un effet de cercle autour de lui ouais ils sont nice quand même ces cartes franchement c'est pas vraiment c'est pas ultra ultra rare comme truc je veux dire les Vmax bon t'es sûr d'en avoir tous les X boosters quoi je trouve qu'elles sont vraiment vraiment cool ah on a un bon gros point blanc en bas là par contre ah ouais ah ça celui là il fait mal oh ouf alors ça c'est un point blanc qui fait mal dans ta gueule ça des fois ils sont plus discrets mais alors celui là il est pas discret alors ça là tu perds un point de grade un point de gradation juste à cause de ça 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 fait chier c'est un bon gros point dans ta gueule ça allez c'est pas trop grave tu le vois même pas attendez vous voyez pas regardez genre là t'as pas l'impression qu'il y a un petit accroc là dans la putain il y en a même un deuxième ici oh quel enfer t'as vu ça là je l'avais même pas vu celui là j'étais concentré sur celui là j'avais même pas vu celui là ça c'est vénère si t'as ça sur une carte vraiment très rare parce que finalement une Vmax classique c'est pas si rare que ça là t'imagines t'as ça sur une secrète rare alternate et tout ça fait chier quoi il y en a pas d'autres quoi mais mais ceux là ils sont conséquents ça vient de quoi ça vient de je sais pas je sais pas comment ils le font exactement mais limit misprint ouais ça me parait gros en fait ça me parait gros ouais après entre ça et les cartes reverse qui sont rayées franchement bon après c'est rare à ce point là c'est rare quand même on peut le peindre avec un posca bleu on dirait qu'il te reste du blanc sur un doigt ah ah non normalement je me suis essuyé les mains je peux me remettre un coup de tout un art c'est une erreur d'impression je sens ça sent comme si qu'il y avait ouais non normalement c'est bon anyway ah c'est lui Red Bull petit coucou avant de dormir repentance sa vie de l'âme ah ouais t'es à donf dessus là ah ah et d'ailleurs je l'ai pas au final on parle on parle mais je l'ai pas double sleeve uniquement pour vous faire chier combien de cartes différentes sur style de combat style de combat c'est 163 cartes classiques je crois qu'il y a une quinzaine je sais plus exactement 12-15 cigarettes en plus me semble-t-il de camping hyposséant le rouleau le gris pâte le chaglam le ramolos on voit le toutou ah le cornebre magnifique illustration ah c'est une de mes illustrations préférées sur style de combat vraiment le piafabec totalement rayé sur la partie haute et au milieu putain mais c'est scandaleux quoi c'est vraiment t'imagines en reverse et en dessous on a un mystique x en holo rare que je n'avais pas donc c'est cool ça va bien ah c'est sympa je trouve que l'effet l'effet va très très bien avec l'illustration très très cool nice très peu de l'eau d'ailleurs depuis tout à l'heure en fait c'est la première holo qu'on a bizarre on voit déjà que l'effet reverse épée bouclier n'est pas incroyable mais alors en plus quant à ça mais du coup là on a fait 5 de plus bon quelle heure il est minuit 22 on fait quoi on en fait 5 de plus ou ça se passe comment laissez-moi tapoter l'air inquiète sur ma table merci beaucoup floyo merci beaucoup pour ton seum c'est cool merci à toi allez 5 de plus vous êtes pas fatigué ah ouais j'ai l'impression que vous êtes un peu fatigué c'est pour ça t'as fait les boosters évolution non 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 effectivement j'en ai reçu cette semaine des évolutions j'en ai reçu 10 a priori je les ferai je pense si tout va bien dimanche de la semaine prochaine normalement demain c'est férié il n'y a pas d'excuse c'est vrai c'est vrai c'est pour vous moi après moi j'ai bien dormi aujourd'hui donc j'ai eu une journée qui était un peu chiante je dois vous l'avouer donc là on est lancé on est bien allez 3 4 5 donc si vous venez d'arriver on est en train d'ouvrir hop un display style le combat qui est donc la dernière extension française EB05 5 de plus et si t'as un truc cool on continue mais il y aura forcément un truc cool au niveau des probabilités on sait qu'il y aura un truc cool sur 5 boosters c'est pour ça que je l'ai fait 5 par 5 après je vous avoue que oui minuit et demi vous êtes 2000 c'est au 4 tiers j'avoue que ça me va sachant que t'as eu la carte la plus rare de l'extension non c'est pas la plus rare je sais pas fly home peut-être que toi tu sais ça c'est pas la plus rare c'est pas une secrète de toute façon ça c'est une alternate mais c'est pas une secrète je pense pas que ça soit la plus rare je pense que les rainbows restent plus rares que ça la plus chère oui mais attention le prix c'est pas la rareté elle est vraiment rare mais c'est chifource c'est les deux chifources alternate les plus rares je pense oui après elle peut être très recherchée avec des prix plus ou moins plus ou moins chers mais c'est pas pour autant qu'elle va être très rare ah plus rare que la rainbow que les rainbows ah ouais d'accord j'aurais pas pensé tu vois bah écoute là si je vous avoue que est-ce qu'on fait une promesse est-ce qu'on fait une promesse est-ce qu'on dit que si on a la chifource bleue alternate je balance un 10 sub gift tu vas la vendre à mon prix ah non mais moi je vends rien moi je collectionne tout pour moi je fais pas de je fais pas de d'investissement inflation spéculation toutes ces conneries ça m'intéresse pas enfin toutes ces conneries c'est pas de la connerie d'investir bien au contraire c'est juste que là moi pour l'instant là ça fait que quelques mois que j'ai repris les collections de façon un peu sérieuse donc là moi pour l'instant je collectionne juste pour moi juste pour le plaisir et voilà quoi c'est pas investir je le ferai quand je commencerai à avoir pas mal de matos et que vraiment je commencerai à bien m'y connaître parce que là pour l'instant je considère pas que même si je commence à connaître pas mal de choses dans ce milieu je suis loin d'être une experte très 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 loin donc le jour où vraiment je serai sûre de moi je commencerai à investir mais tout ce qui est revente là pour l'instant moi ça m'intéresse pas je vais pas revendre des trucs qu'on m'a offert tu vois 1, 2, 3, 4 alors les QR codes en fait pour éviter que les gens fassent des clips en fait de façon compulsive sur Twitch ce qui a tendance à ruiner ma page de clips ce que je fais c'est qu'en fait je les poste en story Instagram pendant à peu près une heure c'est souvent le lendemain de mes ouvertures c'est souvent autour de midi et deux un truc comme ça donc souvent je mets je fais une story en fait je fais une photo avec plusieurs QR codes je le mets en photo je le poste en story c'est souvent récupéré très rapidement et après une heure plus tard je balance la story et puis basta donc voilà je fais ça parce qu'en fait au début je montrais toujours les QR codes et puis je me suis rendu compte que les gens en fait ils cliquent tous de façon très compulsive sur le bouton clip et je me suis retrouvée sur mes premières ouvertures je me suis retrouvée avec des centaines de clips c'était infernal donc voilà allez c'est parti l'éventail le coléodôme oui mais cire l'exélang nos sphéraptis rémo raid l'onyx misdibule en reverse on a le fugodog que je n'avais pas reverse rare c'est plutôt cool pas trop rayé même pas du tout rayé voilà ça ça fait plaisir vous voyez comme quoi c'est possible reverse pas du tout rayé ça c'est cool et en dessous on a Kaorine en rare classique d'ailleurs je crois que je ne l'avais pas Kaorine ouais je suis sûre que je ne l'avais pas même super moi je vais pouvoir compléter je pense mon 7 avec toutes les rares ça fait plaisir chiffon entre 150 et 200 l'alternate tu veux dire c'est vraiment dû à sa rareté les moi je te dis les alternates de matchless fighter c'est du lourd franchement 1,2,3,4 duc all right la flamme à noire monsieur mime articodin élector ou sulfura tu préfères un alternate sulfura 100% sulfura en fait j'aime la sulfura alternate secrète rare pour la même raison que j'adore que j'orève d'avoir ce chiffour ce bleu c'est parce qu'il y a une symétrie dans la carte qui je trouve qui est très imposante en fait c'est ça que je trouve excellent après l'articodin l'articodin oui non si avec le fond bleu avec l'effet sphérique l'articodin l'articodin alternate est très joli l'élector un peu plus classique c'est un peu rigolo en fait je trouve l'élector alternate il est un peu rigolo l'articodin avec l'espèce de sphère là derrière l'espèce d'effet fichail c'est clair qu'il en voit j'aimerais bien voir les couleurs qu'elle a en vrai en fait cette carte osselet en reverse on a l'empiflore ah putain totalement rayé mais t'as vu ça en haut là au secours au secours pokémon compagnie changez vos machines quoi mais putain vous avez vu ça dégueulasse dégueulasse quoi quel enfer et en dessous on a le drailleul drailleul que je n'avais pas en rare cool cool je le sleeve mais je sais même pas pourquoi je le sleeve je pense que je vais le frotter contre un parpaing et après je vais le sliver pour achever le travail tu sais ça sert à rien de les tweeter à mon avis ils sont déjà au courant all right recycler d'énergie l'or de vitalité l'ouvrifière le spouink monsieur mime l'épidonie est-ce que tu collectionnes aussi les parpaings mais tout à fait mais vous savez que l'autre jour j'ai acheté un parpaing Vmax putain il avait une finition dans son grain le vol toutou l'excellent qui fait rêver le dunaconda dunaconda que j'avais déjà en version reverse ah tu vois ah si là il y a une seule ça se voit à la lumière là il y a juste un trait tu vois bon alors un deuxième là en bas oh là là quel enfer je vais faire exprès de pas trop les regarder sinon ça va m'énerver et un électable juste en dessous c'était une reverse rare d'ailleurs au passage tu fais quoi de tes parpaings en double ? je les revends à un type qui fait des terrasses au poil deux trois quatre c'est quoi les sleeves pour les prothèses pour les prothèses de hanche tu veux dire j'utilise j'utilise des body shields énergie plantes niveau les balls l'énergie le luxio il est classe le luxio quand même là j'aime bien gruicui pas chez l'issot kong fuine balbuto monsieur mime charbie rivers je crois que je l'avais pas et le béto chef juste en dessous qu'on a eu tout à l'heure déjà hop finalement sur ces cinq boosters un petit peu de just quatre hop j'ai soif ah merde j'ai fini mon verre d'eau bon bah je vais je vais boire du gel hydroalcoolique je pense colombard tour de l'eau constatation de cornelia qu'on avait eu la dernière fois en full art c'est ribaut le patchy léoco le monorpal hypotrempe le gros ray l'astronel ah oui non le gros ray était en reverse et on a l'astronel en pas du tout chagny en holo rare il me semble qu'on l'a eu la dernière fois je suis pas sûre il me semble qu'on l'a eu attendez je vais vérifier c'est la 65 ah non c'était en reverse non non on avait eu l'astronel reverse et bien la voici cette fois-ci en holo bon c'est cool même si on n'a pas des cartes incroyables on a quand même enfin moi j'ai quand même pas mal de cartes que j'avais pas donc c'est cool bon bah du coup là on a fait les 5 de plus bon bah du coup on arrête ou qu'est-ce qu'on fait gros ray qui verse seule carte que j'aimerais avoir en version rayée encore 5 vous pensez ça fait beaucoup non c'est le forcing je vais quand même pas en refaire 5 si c'était un peu décevant quand même bon il y a quand même quelques cartes que j'avais pas donc c'est cool pour la collection c'est vrai que bon ça m'a envie de tapoter les doigts sur ma table vous êtes combien ah oui 2000 2100 ah ouais bon peut-être continuer alors avec la musique mi-chanel là on va peut-être aller se coucher 1 2 on termine on se termine on voulait dire si on se termine là-dessus c'est triste quand même pas très glorieux quoi pour un prêt chacun son kink souvenez-vous ce que la prêtresse Zulzorender a dit chacun son kink bande de filou tout ça parce que vous avez envie d'être là lors des sub-gifts que je ferai une fois que j'aurai eu mon alternate de chiffours mais je peux vous comprendre je peux vous comprendre quelque part peut-être lancer une petite pub oh non moi je fais pas ce genre de truc je sais pas parce que la pub ça rapporte pas grand chose franchement ça fait chier tout le monde le sondage merci modo qui a fait ça non mais je trouve que je trouve que Twitch Youtube enfin en fait tous les sites je trouve ces derniers temps mettent vraiment beaucoup 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 de pub déjà que ça fait chier tout le monde d'arriver sur une chaîne et t'es obligé d'attendre un peu pour que les pubs passent et tout si en plus on remet de la pub vu qu'en plus de ça on gagne pas énormément de sous là-dessus je préfère je préfère pas lancer ça fait très longtemps que j'ai pas lancé depuis une époque je le faisais régulièrement oh merde Zul qui est encore là on se termine sur ce qu'on veut effectivement et d'accord toujours un plaisir demain c'est férié c'est vrai t'as des années 2 SNES nice allez c'est parti à commencer par les tirs nocifs qui nous ont porté chance surtout que certaines cartes sont nervurées putain les brioches 3-4 oh mais est-ce que est-ce que Frisoni est nervuré c'est ça la vraie question c'est tellement limite c'est tellement limite très bien allez c'est clair d'énergie Cacturne Malos Alexis scoreplane le Spwing l'archéomir en reverse on a Léoko que je n'avais pas donc c'est cool et en dessous on a le Stilix ah sympa l'évolution de Léonix donc en version holo rare ah cool ces deux là je ne les avais pas ça c'est nice c'est quand même parfait mi-chanel version jazz sur une ouverture je trouve ça entre brioche vous avez envie de racheter des briques des cartes ah bah écoute il faut se faire plaisir c'est comme tout il faut acheter de façon raisonnable il ne faut pas non plus se ruiner 1, 2, 3, 4 ce qui est bien c'est qu'il y a des séries qui sont quand même vraiment pas chères encore une fois si vous commencez à vous lancer là-dedans ne vous intéressez même pas à Destinée Radieuse l'appât du shiny peut être intéressant mais je vous garantis que ça coûte cher c'est frustrant c'est vraiment une série chelou Destinée Radieuse allez Morpeko Dimoclès Lassara en version classique on l'a eu tout à l'heure Cacnéas Poink Charbi Viscuse Psystigri on a le Boostiflo Reverse que j'avais déjà et l'Entei ok Entei en holo rare pareil que je n'avais pas c'est nice pas mal d'holo là au début on en avait très très peu regardez je vais zoomer un petit peu dessus qu'on voit un peu les détails l'illustration est assez dynamique je trouve que l'effet holographique ne va pas forcément avec l'illustration mais l'ilu est cool quand même il a un bon effet de puissance ça va pas mal avec les effets de fumée autour c'est sympa j'aime bien ça en version non rayée mais les holos sont rarement rayés c'est vraiment j'ai l'impression que c'est surtout les river d'oeufs je n'ai pas regardé celle-ci non celle-ci ne m'a pas l'air trop rayée non celle-ci n'a pas de rayures tu vois ah non tu vois non non ils peuvent en faire qu'ils sont pariés c'est juste que je sais pas c'est juste que souvent c'est le cas pas une carte mal découpée j'en ai jamais eu des cartes vraiment mal découpées putain l'autre jour j'ai vu Poké Rêve un youtubeur américain il a packé une carte je sais plus ce que c'était je crois que c'était une carte assez rare ça devait être une V je crois et la carte sans blaguer elle était cadrée mais comme as tu vois c'était pas qu'elle était un peu décalée c'était que en fait limite tu voyais la plaque d'impression avec la deuxième carte un petit peu sur le côté elle était comme ça en fait comme si elle était imprimée comme ça c'était assez ouf il y a des gens qui collectionnent ça 4 ouais c'est hyper rare mais en fait il était dégoûté et content à la fois moi j'ai eu juste un truc chelou c'est le c'est le palartichot shiny là où il y a de l'effet shiny sur le bas de la carte le seul truc un peu un peu bizarre que j'ai eu un jour ok allez Aldo Aldo d'ailleurs qui doit exister en full art très probablement Vagomine Grotichon Mistibule Spwink Monsieur Mime L'épidonie Voltoutou Multi-Exp avec une seule petite rayure ici en reverse elles rentrent bien les argentés comme ça en reverse et en dessous on a le Necrozma V c'est une full art ça ça fait plaisir ça fait plaisir parce que ça fait une autre full art troisième du coup et là je ne l'avais pas je ne l'avais pas je ne l'avais pas ah ça fait super plaisir qu'est-ce qu'elle est classe ah bon sang qu'est-ce qu'elle est classe incroyable ah les full art ont vraiment ce côté très sympa avec le trait le trait blanc autour 143 sur 163 très très belle poire elle l'envoie du steak punaise attendez je la sleeve et on va la on va la regarder en détail ah les couleurs derrière la texture le côté brillant qui va parfaitement avec le avec la pose elle est nice attendez je vous montre ça vraiment cool coucou de Zurich ça marche coucou également elle a l'air plutôt bien centrée peut-être on va dire plutôt bien mais il n'y a pas le gros espace qu'il y avait tout à l'heure sur la tyrannie aussi c'est vrai qu'en les mettant à côté tu te rends bien compte à quel point l'espace est beaucoup plus grand ah mais oui j'ai encore des trucs j'ai encore des particules blanches là non mais j'hallucine je me suis lavé trois fois les mains je me suis essuyé deux fois chiant regardons un petit peu le dos c'est plutôt bien centré franchement plutôt bien centré pas l'air d'avoir deux points blancs c'est plutôt pas mal plutôt pas mal elle m'a l'air vraiment très bien centré en recto et en verso c'est chouette franchement franchement ça le fait nice mais oui il y a des particules blanches qui se sont foutues non mais c'est incroyable t'imagines que ce qui vient foutre la merde c'est le blister du display ok et ça du coup que je vais mettre ici je vais juste aller me laver les mains deux secondes j'arrive regarde regarde ce bordel sur le côté là là Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le seum si on devole la commande. Ah oui, vu combien ça te coûte. Scalpion. Le niveau des boules. Ah, alors le niveau des boules. Alors parlons-en. Version reverse en tout cas. Attention les boules, il ne faut pas les reverse. La torsade là. On va finir à l'hosto. Et la malamandre en rare. Pouf. Vaste sujet. Tout à fait. Surtout si dedans il y avait le fameux chifours alternative. Le fameux. Après je pense que même si c'est une carte recherchée, elle sera toujours moins recherchée que les fameux dracosfeux. Mais c'est marrant parce que moi les dracosfeux next gen là, que ça soit ténèbres embrasées, voies du maître, et ou destinées radieuses, j'en ai aucun. J'en ai aucun. J'ai le Pikachu Vmax Rainbow là, que j'avais paqué sur mes premières cartes voltage éclatant. J'ai plusieurs cartes assez rares, mais j'ai aucun dracosfeux quoi. Si je crois que j'ai le classique. De voltage éclatant je crois. Imagine elle en drop 1. Non, je crois qu'il n'y en a pas sur cette série, il me semble. Non, 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 il me semble pas. Péregrin. Scorvol, Jean-Fleureux, Psystigris. J'aime beaucoup Psystigris. Dejna, Malos, Lexelang, Morpeko en version reverse. Et le Chifours, point final, c'est le classique. C'est le classique. Du coup, celui-ci, on l'avait déjà. Enfin, je l'ai déjà. Je vais le double sliver. Merci pour ces moments de détente du dimanche. Tu m'as redonné l'envie de collectionner. Adieu mon compte en banque. Merci beaucoup, Codidu. Merci pour les 500 bits. Merci à toi. Je suis force Vmax. Donc ça, c'est le classique. Il alternate, en fait. Le fond est enflammé. Ouais. Je checkerai lequel des deux est le plus clean. Ah, il en voit. Ah ouais, non, mais l'illustration de base est quand même très, très cool. Ça, il n'y a pas de souci. Je l'ai déjà vu la semaine dernière. C'est pour ça que je ne vais pas hurler de joie. Mais non, non, il est chouette. On peut checker. On peut checker rapidement, mais... Oh là, beaucoup d'espace en bas. Pas très bien cadré, mais bon. Ah, il est beau. Il est beau, ouais. C'est vrai que c'est un visuel qui est très réussi. Visuel très réussi. Le doux est moins important. Oui, bien sûr, mais bon, c'est quand même satisfaisant quand tout est parfait, quoi. Après, l'avant, bon... C'est un peu plus dur de le mesurer sur les Vmax. Ouais, ça paraît OK, quoi. Satisfaction de... Satisfaction de la perfection. Je fais style que je suis puriste, mais de toute façon, une fois double slivé, tu ne le vois plus jamais le dos. La commande rangement, ouais. Ouais, bah après, la commande rangement, c'est ce que moi j'utilise. Après, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ah, le Moostard. D'ailleurs, Moostard, donc ce personnage, existe en full-hard, je crois. On ne les a pas eus, ceux-là. On ne les a pas eus encore. Nosferralto, Chris Pat. T'as vu le card game Digimon ? Ouais, bah la semaine dernière, on a ouvert un display japonais au Digimon récent. Et c'était pas mal, hein ? C'était pas mal, il y avait des très très belles illustrations. Grappin, Scacnea, la flamme à noire en version reverse. Merci beaucoup, Cocob. Merci à toi pour le raid. Très gentil. On est en train d'ouvrir un display style de combat. Pokémon épée bouclier style de combat, c'est ce qui est de plus récent en termes de séries Pokémon françaises. Et du coup, juste en dessous, on a un pomme drapie V qu'on avait déjà eu la semaine dernière également. Pomme drapie en V. Stylée la boîte. Ouais, ouais, la boîte est stylée. Ah, mais moi, les illustrations globalement de cette série-là, je les trouve plutôt cool. Bon, ça, c'est pareil, c'est comme le Chifours Vmax, point final classique. On l'avait eu la semaine dernière. Pomme drapie, c'était très drôle parce qu'on avait eu sur très peu de moosters, on avait eu absolument tous les pommes drapie, y compris la rainbow. Passion pomme drapie, ouais, c'est ça. Rigolo, rigolo. On va mettre ça ici. Et la flamme à noir, on l'a eu tout à l'heure, celui-ci. Est-ce qu'on a encore le côté un peu rayé ou pas ? Eh ouais, tu vois, toujours les petites rayures, là. C'est dommage, hein. Premier V en double. Bonne question. Petit rin de chiffre, je ne l'avais pas. Ceux-là, je ne les avais pas. Ouais, je crois que c'est le premier V en double. Ouais, t'as raison, ouais, il me semble, ouais. Il ne manquait pas, non ? Si, je crois que le seul Pomme drapie qui me manquait, c'était le... Je crois que c'est genre le holo. Je crois qu'il existe de base en holo. Enfin, en gros, le plus facile à avoir, c'est celui qui me manque, quoi. Il me semble. Sarah Full Art, ouais. Ouais, 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 carrément, ouais. Elle rend bien, ouais. 1, 2, 3, 4... Du coup, Cocob, là, qui m'arrête, tu joues à quoi, toi, du coup ? Tu fais quoi ? Peut-être dans les cartes Pokémon aussi, ou rien à voir. Moi, je fais surtout les jeux vidéo, à vrai dire. Les cartes, c'est qu'une seule fois par semaine, mais... La CRB de carte, un clone de Mario Kart, super fun. Ah, avec GE2 ! Ah, t'es un pot, t'as GE2 ! Ah, marron. GE2, ancienne... De l'ancienne époque Gaming Live, tu lui passeras le bonjour. Lord GE2. Le moustard, 1000 points. Electek. Palbuto, scoreplan. GE2, d'ailleurs, je l'avais revu à l'événement Made in France, parce qu'il avait bossé sur je sais plus quel jeu. Du coup, on avait fait une photo avec Yamato et tout, c'était marrant. On faisait passe le stick ensemble. Ah, mais oui, d'accord. Et ouais, mais moi, je ne bossais pas dans les locaux. Moi, j'ai toujours bossé de chez moi à Montpellier. Ah oui, donc, t'as fait partie du crew Gaming Live. Incroyable. Qui se souvient de cette époque ? Sonne, perd. Yamato passe de temps en temps. Ah, sympa, sympa. Ah, la famille, hein. Yamato, c'est le bro. Grippate, du coup, en version reverse. Et en dessous, on a le Mastouf. Mastouf V, est-ce qu'on l'avait ? Ah là là, j'ai l'ombre du doute. Attendez. Je déteste avoir l'ombre du doute. Laissez-moi vérifier. Mastouf en V. Mais non, je ne l'ai pas. Alors, pourquoi je suis persuadée qu'on l'a ? Que je l'avais ? Ben non, 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 il n'y a pas de souci. Ben oui, non, non, parce que les V, je ne les ai pas mis dans le reste ici. Donc non, 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 je ne l'avais pas. C'est parce que j'ai vu trop de gens faire des unboxing. Du coup, j'ai l'impression de posséder des cartes alors que je ne les ai pas. J'ai l'impression d'avoir un full set Dracofeu en B4-10. Alors qu'en fait, non, c'est juste que je regarde trop de youtubeurs. Ah, ou en version, peut-être, ouais. Peut-être, peut-être. Mastouf. Eh ben écoutez, ça me va très bien puisque je ne l'avais pas. Ce n'est pas si vieux, Gaming Live. Ben, ce n'est pas si vieux. Enfin, c'était il y a quand même 7 ans, quoi. Il y a 6 ou 7 ans. Mais c'est surtout que ça n'a pas duré longtemps, quoi. C'est plus dans ce sens-là, quoi. Ce n'était pas ce qu'ils faisaient à l'époque le plus d'audience sur Twitch, quoi. Donc, il y a malgré tout, pas tout le monde qui s'en souvient, quoi. On a eu un en Jap, peut-être. Ou sur une autre série, ouais, peut-être, ouais. C'était quoi déjà, Gaming Live ? Ben, c'était une Web TV, en fait. C'était à l'époque où il y avait beaucoup de Web TV qui se créaient en France. Un, deux, trois, quatre. Les années qui ont suivi, Gaming Live a rejoint le groupe, enfin, a rejoint jeuxvideo.com, qui après s'est fait racheter par Webédia. Finalement, Gaming Live est devenue la JVTV, puis la JVTV est devenue le stream. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Non, moi, j'ai fait partie des Origins. Origin Story. Oh, mais il est là ! Lord Geo 2 ! Tu vas bien, Lord Geo 2 ? Trop marrant. T'es en train de se remémorer la douce époque de merde, enfin, je veux dire, la douce époque tout court de Gaming Live. Ça va, Lord ? Allez, Boostiflor ! Du coup, Spectra... En tout cas, ceux qui ne me connaissent pas, moi, je fais surtout du jeu vidéo. Et une seule fois par semaine, on fait des ouvertures de cartes. Pas forcément Pokémon. Tout à l'heure, on a fait du Dragon Ball aussi. C'était très sympa, d'ailleurs. On a eu quelques très belles cartes. Je vous les remontrerai après, si vous voulez. Charby, Psy, Tinkri. Le Larvatar en Reverse. Ça, on connaît. Et en dessous, on a le Seriflor en Holo. Holo rare que je n'avais pas. Ça fait plaisir. Ça, ça fait grave plaisir. Trop nice. Merci, Myrlova, pour le Prime. C'est très cool. Oh, merci beaucoup, Tip Seven. Merci, Tip Seven, pour le raid. Incroyable. Merci beaucoup. Alors, Tip Seven n'a rien à voir. On parlait tout à l'heure de GE2 et de l'époque Gaming Live. Alors, Tip Seven, ça n'a rien à voir. C'est un musicien. Bonjour, les raiders. Tip Seven. Tip Seven. J'ai toujours dit Tip Seven ? Tip Seven. C'est vrai. Je me trompe. Je me trompe, alors que pourtant, je t'ai déjà raide plusieurs fois. C'est ça qui est fou. C'est comme les gens dont j'écorche le nom à chaque stream. Littéralement, chaque stream. Merci. En tout cas, bienvenue les raiders. Écoutez, comme j'étais en train de le dire, je suis... Moi, je suis dans le gaming, moi, à la base. Ça n'en a pas l'air, là. Ça n'en a pas l'air. Mais moi, à la base, je suis dans le gaming. C'est juste qu'une fois par semaine, on fait des cartes. Pas plus. Tip Seven. Pourquoi j'ai envie de t'appeler Tip Seven ? Je ne sais pas. OK. Donc là, du coup, on avait une Olo que je n'avais pas, une Reverse que j'avais. Et puis, voilà. Donc, si jamais il y en a qui connaissent... Donc là, en gros, on est en train d'ouvrir un display de la dernière série en date en France qui s'appelle Style de Combat. EB05. Donc, ça appartient au groupe épais bouclier. Et voilà. Et c'est plutôt cool. Il y a quelques très belles cartes. Pour les raiders, exclusivement. Je peux vous montrer les belles cartes qu'on a réussi à avoir depuis tout à l'heure. Ça ressemble à ça, par exemple. Ça brille, c'est coloré, c'est sympa. Vous voyez ? Ce genre de choses. On a eu des petites choses sympathiques également. Comme par exemple ça. Comme le Necrozma. Le Necrozma Full Art, franchement, il est trop, trop nice, quoi. Voilà, ce genre de petites cartes sympathiques. Voilà. Je me suis retrouvée scotchée devant le live en mode nostalgie. Ah, d'accord. C'est marrant. Je ne savais pas que tu regardais mon stream. C'est cool. Encore, GG à toi pour tout le travail que tu fais sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas, d'ailleurs, dans le chat, à suivre Tip Steven. Si tu peux faire Shinkaria, d'ailleurs. Ou Cops, peu importe. Si vous pouvez faire un petit show tout. Balancer plusieurs fois le stream de Tip Steven. N'hésitez pas. Très, très bon musicien. Je me souviens encore de la prod que tu avais fait, là, pour le concert. C'était incroyable. C'était vraiment, vraiment cool. Ça a tellement glow-up, les cartes Pokémon. Bah, oui et non. Après, là, je vous montre les cartes intéressantes qu'on a eues. La plupart du temps, les cartes Pokémon, ça ressemble à ça. Voilà. C'est juste qu'une fois tous les un certain nombre de sachets, t'as des visuels qui sont effectivement très, très cool, quoi. Steven. 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 Bon, vous allez m'emmerder, oui. On va l'appeler Tips. Il va pas faire chier, l'autre con, là. Aucun respect. Merci pour le raid, hein. Connard. Je rigole, je rigole. C'est bon, c'est bon. On rigole. Tout n'est que galéjade et boutade. Non, mais je rigole. Je rigole, d'autant plus que, pour le coup, tu fais partie des gens qui font vraiment du contenu vraiment, vraiment, vraiment chouette. Alors, fun fact, j'ai beau être dans le gaming depuis des années, les streams musicaux français et internationaux font partie des streams que je consomme le plus, en réalité, sur Twitch. Donc, ouais, ouais. True fact. Tu y joues ? Ah non, non, moi, je collectionne seulement. Tout le monde l'appelle Tips. Ouais, donc, voilà. On va faire ça. Donc, combien il en reste, là ? 5 ? 5 et 6, c'est ça ? Ou 5 et 5 ? Ouais, c'est ça, 5 et 6, ouais. On est sur la fin, hein. Mais du coup, on n'a pas eu de secrète, hein, pour l'instant. J'ai encore espoir. Tu vois, des plus vieilles éditions de cartes ? Ah oui, oui, dans ma collection, oui, bien sûr, oui. J'ai quelques cartes de la première série, première édition. Pas en état incroyable, mais oui, oui, j'ai quelques cartes de la première série. Après, non, après, globalement, après, j'ai rien jusqu'au bloc XY que j'avais acheté, notamment au Japon, Soleil, Lune, j'ai quasiment rien. Et puis après, là, j'ai repris avec JP Bouclier, en fait. Vanda me disait pareil, ils mettent limite plus de la musique sur Twitch. Ah, mais tu connais Vanda ? Non ? Ouais, Vanda, très, très cool. Très, très cool. Mais, bah, Vanda, ouais, ça ne m'étonne pas, c'est un méloman dans l'âme. Petit côté ASMR. Ah, il y a des fans. Un, deux, trois, quatre. Elle va envoyer une réclamation. Bah, normalement, dans un display, il y a toujours au moins une secrète. Théoriquement, la règle non officielle, c'est que... Un display, une secrète. Minimum. J'ai déjà eu deux. Sur voltage éclatant, j'en avais eu deux. Morpeko. Bloqué en tout petit. Monor Pâle. L'Electek. Tu vois, l'Electek, il mériterait d'être en holo, quoi. Je le trouve. Balbuto. La scoreplane. Triptox. Lentail qu'on a eu tout à l'heure en holographique. Là, en version reverse. Et en dessous, on a le Nost'enfer. Un Nost'enfer en holo que je n'avais pas eu. C'est marrant parce que du coup, on l'a en holo, en V et Vmax. Mais ça, c'était sur la version, sur l'édition Destinée Radieuse. Et c'est du holo rare. T'as vu tout au-dessus ? Dans un magasin spécialisé dans les cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh. Tu as discuté avec le patron. Ah, il est marrant. C'est quoi le nom du magasin ? Ça marche, j'ai fait Fisman à plus. Et ça, d'ailleurs, c'est une reverse rare. Je ne l'ai pas précisé. Ça marche, sorcière. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Un, deux, trois. Librairie Max. Ah, c'est en Belgique. Ah oui, d'accord, d'accord. All right. Le frisson, pareil. Il y a une belle énergie, je trouve, dans cette pose, dans la carte. Lune de vitalité, pérégrin, l'épidonie, l'osselet, cornèbre, gruicui, paf, monorpale. Voilà, le corbos en version reverse. Je crois que je l'avais déjà, il me semble. Et juste en dessous, on a le prismillon en rare classique. Pareil, j'aime beaucoup la pose. Très, très sympa. T'as pas mis de wishlist pour qu'on te build un pack ou deux ? Ah, non, 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 vous emmerdez pas avec ça. Tout ce qui est cartes Pokémon, maintenant, je suis... En fait, la plupart du temps, les streams sont en partenariat avec des boutiques. Donc, ça fait déjà plusieurs semaines et ça risque d'être encore le cas pendant pas mal de temps. Donc, non, non, vous embêtez pas à m'envoyer des trucs. Là, c'est la boutique Parkage qui m'a envoyé tout ça. Donc, encore merci à eux. Et voilà. Mais c'est gentil, c'est gentil en tout cas. Avec tes bêtises, j'ai ressorti les classeurs de KarnDBZ. Ah, nice ! Que j'ai gardé toutes ces années. Ah ouais ! C'est quoi comme série ? C'est les Kardas Power Level ? Ou c'est autre chose ? Un, deux, trois, quatre. Ah oui, la musique de Persona 5. Ça trigure souvent les gens, cette musique. Elle est très très bien. Super OST, d'ailleurs. Côte sortie. Ah putain, le gros Ray. Je me sentais trop bien. Et là, d'un coup, j'ai envie de vomir ma race. Oh, attendez. Donnez-moi un double sleeve que je vaux mise dedans. Je viens de voir l'illustration de gros Ray. Merci Karkonium pour le Prime. Merci beaucoup. Ah, les Kardas Power Level ? Ouais, tout à fait. Grand combat, ouais. Tout à fait, exactement. Le grand combat, ouais. On dirait Picasso, je connais. 6 tigris. Ouais, les Kardas Power Level, elles étaient cool. Enfin, c'était la série de cartes Dragon Ball Z française la plus cool, je trouve. Scalpion, Ferro-Singe, le Cornebre en version reverse. Et en dessous, on a le Moyad qu'on a déjà eu tout à l'heure. Tu pourrais avoir le plaisir d'en déchirer une ou deux pour passer les nerfs ? Comment ça, passer les nerfs ? Ah oui, non, du gros Ray, tu veux dire ? Insultez pas Picasso, ouais, ça, j'avoue. Ah, mais c'est un style, hein. Vous avez vu ? Ça, c'est la carte rare. Ça, ça va être la carte rare. On verra ce qu'il y a de l'autre côté. Mais vous voyez, avant même de la retourner, elle a déjà un petit pet. Ça, ça fait chier. T'imagines, là, cette carte-là, c'est une secrète rare. Il y a un truc, là aussi, t'as vu ? Elle a un point noir, celle-ci, t'as vu ? Ici, point noir, et là, elle a un petit, elle est un peu cornée. C'est pas trop grave, tu vois, il y a peut-être moyen de l'aplatir, mais ça fait chier, quoi. C'est la carte la plus rare du booster, bien sûr. Après, on va voir ce que c'est, quoi. J'espère que ça sera pas une secrète rare, quoi. En tout cas, si c'en est une... J'espère au moins que le recto sera bien, quoi. Merci beaucoup, Johnny Welken. Merci à toi. Voilà. Dantique frisson, niveau Paul. Petit masque, désincrustant, et ça sera bon. Ça se trouve, c'est un gros ray. Un gros ray full art. Mais gros ray, quand même. Charbi viscuse. Le chaglam en reverse, qui est toujours aussi joli, mais que j'avais déjà. Et en dessous, on a non, juste un fulgudog. Roh, vas-y, je te méprise. J'arrête de taper le micro à chaque fois que je pose mes reverse. Attends, je vais les mettre différemment. Je vais les mettre comme ça. Je vais m'amuser à clisser tout ça, après. Fulgudog, il s'agit. Mais non, mais... J'ai rien contre les fulgudog. On va éviter les sous-entendus, just. Alors. Il y en a des bien. Des fulgudog. Allez, elle a le fulgudog. Exactement. Mustard, ça. Cereboo, Exelang. L'Electek. Bon, le display est moins ouf que celui de la semaine dernière. Quand même quelques bons trucs, mais bon. Le Thierry en reverse rare que j'avais déjà. Et le coup de langue en rare classique. Reverse, oui. Bon, bah c'est les six derniers. Pouah ! C'est les six derniers. C'est mal barré pour la secrète. Théoriquement, une secrète. Ouais, mais tu sais, après, le ratio d'une secrète par display, ça reste un truc non officiel. De toute façon, les ratios de drop ne sont jamais communiqués officiellement. Pour certaines séries de cartes, ils le sont. Mais pour Pokémon, jamais. T'as des sites américains, notamment, qui s'amusent à calculer des probas. Mais bon, ça reste d'une manière générale, quoi. Tu vas être à ton deuxième display, ouais. Ouais, c'est le deuxième display, ça, ouais, que je fais. T'as bientôt complété l'extension hors secrète. Bah, toutes... Oui, en gros, toutes les communes, peu communes et rares. Oui, je pense que là... Je sais pas exactement, il faudrait que je vous dise une fois qu'elles seront classées. Mais oui, je pense que globalement, je les ai. Après, tout ce qui est V, V max, je pense pas que je les ai toutes, non. Vraiment pas, non. Et puis, alors, les secrètes, j'en parle même pas. J'en ai deux, je crois. Non, j'en ai... Bah non, j'en ai qu'une. Ah non, j'en ai deux, ouais. J'en ai deux, mais bon. C'est pas non plus... C'est pas incroyable, quoi. Bon. Il en reste six. Oh, punaise. Bon, c'est déjà très cool, hein. Je sais que j'ai eu celle-ci, mais bon. C'est vrai que... Dans les displays Yu-Gi-Oh, des séries principales, ils ont fixé le taux de secrète à deux depuis quelques années. Ah ouais ? Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Mais il y a pas mal de séries comme ça, où les taux sont connus d'avance, quoi. Quelle aventure ? Ben sûr. Non, mais on vit une aventure sur ce stream. Let's go. La tyrannosive, c'est vraiment une des plus doux. C'est marrant parce que je savais même pas. Moi, c'était une des cartes que je voulais absolument récupérer sur cette série-là. Mais j'avais pas confiance qu'elle était si rare que ça. Pour moi, une rainbow, c'était au moins... Enfin, c'était aussi rare, voire plus, quoi. 1, 2, 3, 4. Merci, piquage 44 pour le raid. Ouais. Et puis bien sûr, si on a une secrète sur le dernier booster, c'est Lady Soft Gift. Chétiflore Confouine. Vol Toutou. Chaglam. Punaise, le gros vrai. À chaque fois, je m'y fais pas. L'ouvricier en reverse. Et on a Monsieur Glaguet juste en dessous. On va y arriver. On va y arriver. Croyez-moi. Tuck. Eh bien alors, du coup... Du coup, j'aurais ouvert tout ce que Parkage m'aura envoyé. Parce qu'il y avait le display Dragon Ball. Display style de combat. Plus les deux quad packs et les deux destinées radios. Ouais, en fait, j'aurais du coup ouvert tout ce qu'ils m'auront envoyé. Ah oui, bah oui, oui. Six heures de stream, oui, forcément. Un, deux, trois, quatre. Forcément. Timoclès. Sarah, à nouveau. EB6 qui sort soon. Oh, pas tant que ça. EB6, c'est mois de juin. Donc, c'est pas non plus... C'est pas tout de suite, tout de suite, quoi. Ici, vous voyez que c'est Langue, Électec, Psystigri, Pérégrin, en version reverse, Rayé. Mais putain, mais regardez ça ! On a l'impression qu'on l'a tartiné au sol, quoi. Shlack ! Tu vois ? Ça m'énerve, je te jure. Ça me fait péter un calme, quoi. Je reste calme parce que je suis une streameuse calme et distinguée, hein. Mais je vous jure que... Je suis à deux doigts de foutre un coup de poing dans mon écran. Vous me souvenez du mec qui avait fait ça, là ? Je crois que c'était un fake, il me semble. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Kaorine, que j'ai eu tout à l'heure. Dans mon display, t'as eu le Pingo Léon V avec l'air 3 alternatif et une secrète. Nice, nice. Après, Pingo Léon, il n'est pas dans le style de combat. Je crois pas. À moins que... Je sais pas, en fait. Il en reste que 4 ? 1, 2, 3, 4, ouais. Oui, c'était un gros fake, ce truc. Ouais, 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 je me souviens, c'était un même à l'époque. Ouais, à plus, Geo2, ouais. Ça marche. Ah oui, non, c'est ça, tu viens de découvrir mon stream, c'est ça ? Ah là là, le monde du streaming. Ah non, mais en fait, t'es pas si conne que ça. Ah bon, bah, je repasserai. Je vous fais une traduction simultanée de Lord Geo2. Ah non, mais en fait... 1, 2, 3, 4... Je rigole, bien sûr. Allez, go. Cornelia Vagonine, Morpeco, Electech, Chétiflore, Archeomyre, Cornèbre, Hippothramp, Balbuto, en reverse. En reverse non rayé. Voilà. Ça, ça fait plaisir, ça. Voilà. Celui des cartes Pokémon. D'accord, d'accord. Non, mais je rigole. Je te vannais. Pas de souci, passe une bonne nuit en tout cas. Et en dessous, on a le Pingoléon V. Eh ben voilà, c'était le call. Finalement, c'était le call. Au début du booster. Ah bon, il y a un Pingoléon V sur le style de combat, vous êtes sûr ? Eh bien, le voilà. C'était le call. Effectivement, GG. GG. En plus, il est sympa. Ouais, il a une bonne bouille. Ouais, il est cool. Moi qui viens de chez Tips et qui t'ai dit je vais regarder 5 secondes avant de dodo. Au final, tu risques à la fin alors que tu connais rien du tout. Ah mais ça, c'est le côté hypnotisant des cartes de collection. Ah, il est sympa. Il est sympa. Pingoléon en version V. Cool. Les couleurs sont sympas. Ça va bien avec les couleurs qui est sur lui. Même le côté fumé en bas, là, bleu. Ah, il est chouette. Il est chouette, il joue et chouette. V. Voilà, ici. Ça, c'est une reverse classique. Je ne vais pas la sliver. Donc. Tiens. Il en reste 3. Salut, spuit. Visage content, relala, je passe en coup de vent et je vois mon Pokémon favori en V. Dame, dame, love. Merci beaucoup, spuit, pour ton troisième mois. Visage content. Bon, j'ai hâte de classer tout ça. Je ne vais pas le streamer, cette partie-là, mais j'ai hâte de classer tout ça. 1, 2, 3, 4. Je ferai ça demain et je posterai sur Instagram les photos de ce que ça donne. Tu complètes si vite le combat limite encore plus que le voltage éclatant. Ce n'est pas pareil. Le voltage éclatant, j'avais acheté un seul display et après, j'avais acheté quelques tripacs à droite, à gauche. Mais au final, j'ai ouvert... Là, à l'heure actuelle, j'ai ouvert plus de style de combat que de voltage éclatant. Spectra. Spectra, d'ailleurs, qui existe, qui existe en full art. Ce serait cool. Aflamme à noir. C'est quoi ton animal préféré ? Je fais du... Planète Zoo en live et je demande à tous les streamers préférés... Excusez-moi un instant. Hortie, le pangolin. En creme mécanique, le phacochère. La panthère nébuleuse. Ça te dirait d'être dans mon zoo et si oui, quoi ? Qu'est-ce que je peux te répondre ? Qu'est-ce que je peux te répondre ? Moi, j'aime bien les léopards des neiges. Les snow léopards. Je trouve ça très joli. Après, est-ce que je peux vraiment te dire ça ? Panthère rose, sinon, t'as qu'à mettre ça. Ils y sont ? Ça part ? Allez, du coup, je veux bien être une snow léoparde. Ouais, ça me va. Sérieux ? Dans Zoho Tycoon, t'as les léopards des neiges ? Ok, ok, dans ce cas-là, ok. Je veux bien que ce soit moi. C'est cool. Allez, le ramolos, les crapins, tritox, charbi, oh, l'hexadron en reverse. Reverse rare, je ne l'avais pas celle-ci. Je ne vais même pas mentionner le fait qu'elle y rayait, mais c'est cool. L'illustration était sympa, on l'avait eue en classique la dernière fois. et les béto-chefs à nouveau. Bon, il en reste deux. On garde le tyrannocif à la fin ? On va faire ça. T'as un dame, la panthère des neiges dans le saut. Il faudra que je ne pas se voir, du coup, ça m'intrigue, cette histoire. 3, 4, 4, 5, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, non officielle. C'est un truc qui se dit, mais finalement... Après, voilà, j'ai eu visiblement une des cartes les plus rares, donc je ne vais pas me plaindre. Crotichon, les Crappins, Opidonie, Oslet, Cornèbre, Cui-Cui, Colodrome, Colodrome, pardon, en version reverse. et on a le drywall à nouveau. Bon, l'heure est grave. Est-ce qu'on surenchérit ? Est-ce qu'on surenchérit et est-ce qu'on ne dirait pas que si on a une secrète rare, quelle qu'elle soit sur ce booster qui est donc le dernier ? Est-ce qu'on passe de 10 à 20 sub gift ? Moi, je pense. Je pense. Moi, ça le fait. Moi, je pense. C'est laquelle est une des plus rares que tu as eues ? Là, sur cette ouverture, c'est celle-ci. C'est une version alternative, en fait, de l'illustration de Tyrannosif. pour cette ouverture. Après, dans l'absolu, dans l'absolu, j'ai déjà eu... En fait, la carte récente, la plus rare que j'ai pu avoir, c'est le Pikachu VMAX Rainbow. Je pourrais même mettre 50. Peut-être pas... Arrêtez des conneries. Je ne suis pas milliardaire. Cette musique est stressante. C'est pas sûr. Spectra. Fortante. Rapace de pique. Chaque lame. Cette musique est beaucoup trop joyeuse, vu le moment grave que nous fifons. vraiment l'os. Vol toutou. Cornèbre. Tritox. Rapace de pique en reverse. Je ne suis pas sûre de l'avoir, celle-ci. Si, je l'ai eue. Elle n'est pas rayée, c'est vrai. Et c'est la Chifourse. Point final en V. Mais, attends, il faut que je vérifie parce qu'il me semble... Eh ouais, c'est ça, c'est celle que j'ai eue tout à l'heure. Donc du coup, je l'ai en double. Ah, c'est sympa. C'est sympa. C'est une V, mais je l'avais déjà. Bon, ça va. On ne va pas se plaindre, franchement. C'est plutôt cool quand même. Pas loin, pas loin. Bon, bah voilà. Écoutez, après 6h30 non-stop, j'ai juste pris une petite pause à un moment. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour du propriétaire. Tu peux me l'envoyer. Tu la veux ? Zul. Ce n'est pas pour la revendre. Je veux bien te la filer. S'il y a te plaît, je l'ai en double. Je te la file si tu veux, mais tu ne la revends pas. Tu la gardes pour toi. Si tu veux en vrai, moi je m'en fous. Je préfère que ça aille à quelqu'un que ça fait triper plutôt qu'à un énième revendeur. Je veux tout ce que tu peux m'offrir. Quoi ? C'est cringe. Une fois de plus. Allez, du coup, je vais vous montrer un petit peu. On ne va pas faire le récap des Revers parce que j'en ai vraiment une turbo chier. Ouais, turbo chier, j'aime bien ce terme. Bon, voilà, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Voilà. Il y en a un certain nombre. Ah oui, non mais attends, il y a aussi celle-ci, c'était Soleil-Lune, c'était Ultra Prisme. Donne ça à quelqu'un qui aime les Pokéfions. Non mais si c'est pour manquer de respect, Zul, t'inquiète pas, je peux encore te banne. Allez, Lévé. Celle-ci, je la mets à la fin. alors, le Victini, c'est cool. Victini, c'est vraiment cool. Donc ça, ça sera pour le récap, style de combat. Ensuite, le récap, destinée radieuse. je ne vous montrerai pas les Zolos, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Et ensuite, tout ce qui est Dragon Ball. Voilà, Dragon Ball, je vous en remontrerai pour ceux qui ont loupé le début du stream. bah tiens, je vais mettre les Revers qui sont là. On veut revoir les DBZ. je vais vous les remontrer de suite. Ouais, ouais, on fait le récap, c'est l'heure du bilan. Quel moment ? Nous allons nous remémorer en chaque instant. Donc parlerons des histoires d'antan, comme si on avait 50 ans. Par contre, on commence, du coup. Vous voulez qu'on commence par Dragon Ball ? Non, vas-y, on refait plutôt Pokémon puisque c'est ce qu'on vient de faire. Toc. T'en as des belles DBZ ? Ah ouais ? T'as collectionné un peu DBZ ? Sympa. Ça marche, Tip Stevens. A plus, Tips. Merci beaucoup pour le Prime, il seul. Ok, donc du coup, style de combat en version française. Petit récap, du coup, avec les cartes holographiques, Nostanfer, Seriflor, que j'aime beaucoup. Lentake est très sympa, même si je trouve que les couleurs holographiques ne vont pas forcément avec l'illustration. Le Stylix, c'est plutôt cool. L'Astronel, Holo, c'est bien, toutes ces holos, je ne les avais pas. Mystic X, c'est pareil. Ensuite, on passe sur les cartes de type V. Chiffours, du coup, que j'ai en double. Pingoléon en V, à ma grande surprise, parce que je ne savais même pas qu'il était, je ne me suis pas spoilé la totalité de la série. Je n'étais même pas au courant qu'il était dans le style de combat. Donc, plutôt cool. Le Mastouf, que je n'avais pas également. Pomme Drapi, que j'avais eu la semaine dernière. Le Tyrannosif, classique, en V, seulement. Pingoléon existe en Alternate Arts. Ah ouais ? Encore plus ouf. Ah, ok, ok. Je vais essayer de ne pas me spoiler. Merci à la Johnson également pour le sub-gift. Ensuite, le Chiffours, 1000 points. Alors ça, c'était la carte promo qu'on avait eue avec un des deux quad packs. Toujours avec les quad packs, c'est le deuxième. Hop, vous voyez, c'est ces deux-là. C'est coup de pied spirale. C'est un programme. Deuxième promo, du coup. Ensuite, on passe sur les full-arts avec le Nécrose Mavé, que je n'ai absolument pas double-slivé. Au secours. Est-ce que j'ai fait ça uniquement pour trigger le chat ? Très probablement. Qui s'en est rendu compte ? Sonnper. Beaucoup de Chiffours. Ça reste le Pokémon qui est mis en avant avec style de combat. Donc en soi, c'est normal. Nous disions le Chiffours, tout ça. Le Nécrose Mât, cette fois-ci, en full-art, mais cette fois-ci, double-slivé. Donc tout va bien. Sarah également. On avait déjà eu Cornelia en full-art la dernière fois. Donc c'est cool. Notre full-art dresseuse. Le Mimiki. Mimiki qui est très sympa. J'aime beaucoup les couleurs derrière lui. Ça lui va très 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 bien. Le côté full-art. Chiffours V-Max, Victimie, Victimie, il se fait boulie vu que c'est une Victimie. En V-Max, également, et l'Alternate de Tyrannosif. Totalement repu, totalement rebou, peut-être. Si on part du principe que ça, c'était une jarre de saké, potentiellement, il était rebou. Les couleurs sont magnifiques. C'est incroyable. Incroyable. C'était vraiment une des cartes que je voulais absolument sur cette série. Ok. Maintenant, on passe à Destinée Radieuse. Avec du coup, Lansaurien en version V-Max. Shiny. Nostanfer en V-Max. Shiny également. Ça, ce sont deux cartes promo. Puis, Nostanfer V-Shiny et Lansaurien V-Shiny. Pareil, c'est de là. C'était la promo. C'était des promos. Chami en V, enfin, en version française. Le Rond Grigou en V. Sinistrail en V. En termes de Shiny, donc, on a eu le Tutéfait, le Palartichaut, le Deden, Brandybou qui est très rigolo. J'aime bien cette pose. Il a presque l'air vénère. On a eu du coup une Amazing Rare et je suis très contente parce que c'était une des rares Amazing Rare que je n'avais pas. Donc, c'était sympa. Du coup, je les ai presque toutes maintenant. Je crois qu'il m'en manque une. Une ou deux, je crois. Ah non, si, il me manque Zassian et Zamazenta en Amazing Rare. Voilà, c'est les deux seules qui me manquent. Ça, c'est nice. Ensuite, quelques Holos classiques, le Luxray, Gorithmic que j'ai en six exemplaires, l'archeduc en trois ou quatre exemplaires et le Wimessir. Donc, ça, c'est pour tout ce qui était Pokémon. Et maintenant, en termes de Dragon Ball, on a eu des trucs sympas. On a eu des trucs sympas avec... Donc, ça, c'était la carte qui était spécifique au display. Ce n'est pas spécialement une carte rare mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Du coup, Bulma, avec son costume chelou également. Un personnage de Lunch qui est très peu connu, très sous-coté puisqu'elle n'apparaît qu'au tout début de la série Dragon Ball en version classique et en version énervée. Je vous avoue que les couleurs et la pose de la version énervée contrastent bien avec le recto. Donc, j'aime bien. Ensuite, ensuite, ça, c'était toutes les cartes rares qu'on a eues. Colonel Jinyu, le Great Sayaman, effectivement, personnage que je trouve abominable personnellement mais ce n'est qu'un avis. Gogeta, le fameux Mafuba de Tortue Géniale, la Lunch en carte rare, excellent. C'est vraiment une de mes cartes préférées avec la pose sur le scooter que je possède. il faut que je vous retrouve la figurine et je vous la montrerai pour le prochain stream. Elle est dans ma cave, je sais que je l'ai. Petit format, mais vous allez voir, c'est assez rigolo. L'erreur de la nature, tentation du masque, slug, piano, païkwan, le virus qui est très joli, très très joli. Juste un peu irisé. Les cartes rares sont juste un petit peu irisées. Le Janemba aussi qui est très joli. Le piccolo, le vieux piccolo. Ensuite, on arrive sur les cartes super rares. Est-ce que ça va se voir du coup ? Ça se voit un petit peu, mais... Elle n'est pas très très brillante celle-ci. S'il est là comme ça, ça se voit un peu. vrai quand même. Tac. Ah, tu l'as aussi la figurine ? Elle est sympa, ouais. Freezer, très sympa. Je suis un peu dubitative sur la tête qu'il fait, mais la pose est quand même cool, c'est assez dynamique. Hop. Gogeta. Le Sangoku, œil pour œil. Ah, il claque. Qu'est-ce qu'il claque ? J'aime bien. J'aime bien, ouais, ouais, c'est ça. Deux spéciales rares avec probablement la meilleure carte qu'on a pu paquer aujourd'hui avec tous les contours qui sont dorés, le nuage magique qui est derrière. Très 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 sympa. Et enfin, dernière spéciale rare, Thalès, Renégat de l'espace avec tout le côté doré qui ressort très très bien sur les contours. Bon là, elle est double slivée donc forcément elle rend un peu moins bien si là on voit bien ça va, c'est pas trop brillant là si je fais ça, non ? Et voilà, en gros, voilà ce qu'on a eu aujourd'hui. Bon, c'est pas mal, on a eu deux, trois trucs sympas. C'était cool, c'était cool, c'était cool. Quelle belle découverte, quelle belle redécouverte les cartes Dragon Ball. Il faudrait absolument que je me mette à jour sur les séries, les OAV, les films que j'ai jamais vus de Dragon Ball. Ça m'a trop donné envie de me replonger dans tout ça. La Goku spéciale est plutôt OK, elle est très 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 belle. Ces deux-là, de toute façon, elles sont folles, toutes les deux. Montre-nous les papiers au sol. Vous avez vraiment envie de voir ça ? Ah merde, attends. Non mais c'est... Vous avez pas vraiment envie de voir... Non mais ce que je veux dire, c'est que... Non non, mais c'est pas vraiment ça. Regardez-moi ce clavier, c'est vraiment un très beau clavier. Tu feras d'autres ouvertures des BZN ? À voir, à voir sur ce qui sort. Normalement, il y a une boutique qui fait de l'import... Comment dire ? Je sais plus si c'est au Kinieland ou au Big Anki, l'une des deux qui avait dit qu'elle m'enverrait du Dragon Ball Heroes, justement, qui est une série que j'aimerais vraiment beaucoup vous montrer parce qu'elles sont assez magnifiques. Comme je vous disais, c'est des cartes qui se vendent à l'unité à la base. Salut Jogo ! Tu ranges des emballages de cartes comme moi, je fais mon câble à management. Mais non, mais après, j'arrive avec un sac poubelle, je prends tout et puis voilà, mais là, je suis en live. Ce qui est important, c'est que cette table soit clean, le reste, on s'en balance. Donc voilà. Attendez, je vais éteindre ce spot. Merci encore à la boutique Parkage, du coup. Encore une fois, n'hésitez pas à checker leur boutique sur la commande !partenaire. Du coup, ils font beaucoup de magic mais aussi du Yu-Gi-Oh, du Digimon. Je vais couper ce micro.